Générique 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 De retour sur la piste du circuit international de karting du Mans en compagnie de Bruno Vendestic. Bruno, tout va bien ? Oui, Pascal, moi, on est ravis de vous retrouver. Tout va bien parce qu'on est effectivement avec vous deux heures, c'est bien ça, ensemble à partager sur ces 24h karting alors que nous sommes à 20h58 de l'arrivée. Et on peut vous dire tout de suite déjà qu'il s'est passé énormément de choses entre le moment où on vous a quitté aujourd'hui. Rien ne va plus pour la manche kart mag. Oui, ils ont rencontré un problème quand même assez rare, un problème de démarreur, baladeur trop libre et qui vient toucher la couronne. Ça paraît assez fou comme ça pour ceux qui ne sont pas vraiment allés dans le karting tout au long de l'année. Et c'est ce qui malheureusement a engendré un changement de moteur et une très grosse chute du côté du classement puisque pour l'instant, on les retrouve à quel niveau justement, Pascal ? Eh bien, la manche kart mag est très loin dans le classement après la 12ème place. Oui, la 16ème position exactement. Justement, je fais vite parce que Thierry Ardouin qui est le responsable de stand ici attend son kart pour ravitailler. Un mot sur ce problème. C'est avec le premier virage après la ligne droite. En fait, on a un souci avec la force centrifuge du premier virage. La force centrifuge du premier virage nous coince le démarreur. Je suis en train de surveiller mon truc parce que ça va rentrer d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, ça va bouger. Donc la force centrifuge nous coince, nous perturbe le lanceur et vient endommager une couronne. On a perdu du temps à comprendre le truc et à changer le moteur. Merci. On va vous laisser faire le changement imminent. Il rentre d'ailleurs le 4. On va pouvoir le voir. Thierry Ardouin, si vous avez entendu. C'est le numéro 100 parce que le 50, il était plein de pistes, Yannick. C'est Jackie. Alors, je ne vous dis pas, mais je vais dire quand même ce que Thierry m'a dit sur Jackie Foulatier qui était pilote de ce centre, qui a rétrogradé. Il m'a dit, c'est normal, c'est Jackie qui est au volant. Il perd 5 à 6 secondes par tour. Il pense peut-être à ses photos, il m'a dit. Ils ne sont pas gentils quand même. Alors, puisque vous parlez du son, sachez qu'il n'est quand même pas si mal placé. Moi, je l'ai en 11e position pour l'instant. On va faire un point, si vous le voulez bien, sur le classement. Je pense qu'on va pouvoir le faire apparaître. Celui qui vous est proposé était à 17h45. Il y a eu quelques petites modifications depuis. Cela dit, voilà la grosse surprise. SART RTKF1 est bien en tête comme tout à l'heure. Absolument. Pas de problème avec deux tours d'avance sur SART GTL Energy Corse. Donc, c'est un GP1 logique. Là-dessus, tout va bien. Et surprise, alors, double surprise, un GP2 en 3e position. C'est le 83. Et la très grosse surprise, c'est qu'il s'agit de 3 rookies dans le baquet, puisqu'il y a 3 pilotes qui participent là pour la première fois aux 24h du Mans. Et d'autant dire que c'est la première participation à une course d'endurance. Ce sont des spécialistes du sprint. Ce 4.83 avec Julien Falchero, Anthony Coudert, Cyril Raymond et Geoffrey Massopélé. Voilà. Et pendant ce temps, on a vu le kart numéro 50 pour un très rapide changement de pilote et de réservoir aussi, puisque effectivement, dans le cadre de ces épreuves-là, on ne ravitaille pas comme aux 24h du Mans avec un tuyau de remplissage. On procède à un rapide changement de réservoir. Et ce classement, Pascal, par rapport à l'instantané, n'a absolument pas changé. On va rappeler que Sargetel Énergie Corse, c'est un team de Paris-Ny Lévesque. Absolument, entre autres. Alors vous avez vu dans le classement, ce n'était que des GP2. C'est impressionnant. Voilà carrément le classement officiel. En bleu, ce sont les GP2. En rouge ou en orange, ce sont les GP1. Vous voyez, ce qui est étonnant, vous avez carrément 5 GP2 en 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème position. Vous allez repérer immédiatement pour les locaux, ceux qui sont bien placés. Le 30 est en 7ème position. Il était mieux tout à l'heure. Alors, Beninois, Jacques Cartes, lui, c'est un peu aussi la seconde surprise qui a connu des difficultés en début de course. Il est en train de remonter sensiblement. C'est le RTKF 3, en quelque sorte. Et puis un peu plus loin dans le classement, en 12ème position, on trouve le numéro 19, je le dis, parce que je sais que ça fera plaisir, notamment à Charlie Paquier, qu'on parle de son équipage. Un équipage qui est bien parti pour faire mieux que l'année dernière. Oui, je suis avec Jacques Fouquet. Jacques, alors, il faudrait que vous perdez beaucoup de temps autour. Ça, je ne vous dis pas qu'il me l'a dit dans votre entourage. Oui, tout à fait. On va avancer. Oui, effectivement, comme je dis, peut-être le cumul de beaucoup de choses. Ça fait que j'étais un peu complètement crispé. Je n'étais vraiment pas dedans. Voilà, c'est la première fois. Ce n'est pas la première fois. Oui, je fais un relais sans doubler personne et j'étais crispé. Je ne me suis pas mis dedans. Peut-être le manque d'entraînement. C'est vrai que le cumul, l'organisation, les soucis, j'ai très peur où les essais. Et c'est ce qui manque. Et non, il y a un problème. Il y a un problème avec le stand. Hop. Il y a le kart qui va revenir alors qu'il a un changement il y a quelques secondes seulement. Et c'est ce kart numéro 100 que l'on attend à nouveau ici. Qui est au volant. Le 100, le 100. Qui est au volant. Alors, je vais vous dire ça parce que je vais voir le pilote arriver avec son brassard. Je rappelle que c'est le kart d'Alessandro Piccini, donc quadruple champion du monde, qui participe là pour la première fois à ses 24 heures du monde. Et c'est Alessandro ? Et c'est lui ? Oui. Et le stand est rentré. Le kart est rentré. Le kart est rentré dans le stand, oui. Bon, ils étaient 15ème au moment où ils se sont arrêtés. Et si vous tournez le micro, Alessandro, il va vous dire ce qui se passe ou pas ? Il a toujours le casque, à mon avis. Mais essayons quand même, essayons quand même. Le problème, c'est que le micro passe difficilement à l'intérieur du stand. Oui, ça va passer difficilement. Et le micro dans le stand, ça ne va pas le faire. Bon, en tout cas là, le kart est rentré dans le stand. On change l'hypneumatique. Bon, on n'a pas parlé du Sartre RTKF 2, c'est-à-dire le numéro 72 qui a connu aussi des déboires. Oui, un petit problème de bougies en fait. Voilà, c'est ce qui malheureusement a occasionné une chute encore dans le classement du deuxième des kartes de l'équipe Sartre RTKF. Je dis le deuxième par rapport à l'ordre du classement parce qu'effectivement l'équipage numéro 1 reste bien fidèle à son numéro. Et Alessandro me confirme ses problèmes de pneumatique. Ah, décidément, je vous avais dit que ce serait probablement les éléments à suivre au cours de cette épreuve pour cette 29e édition. C'est ça Yannick, je crois. Oui, 25e édition, absolument. Quant au numéro 23, au moment où nous vous avons quitté, il s'est arrêté brusquement et il a eu un problème d'une manière répétitive, à savoir sa pompe à essence. Alors, il faudrait vous rappeler que le numéro 23, c'est ce kart qui court avec un moteur de 250 cm3 à injection. C'est une première et tout d'ailleurs, comme pour le 100, c'est une première aussi puisque eux courent avec un moteur sans embrayage. Absolument, le moteur expérimental de ces 24 heures karting 2014, c'est un petit peu comme, c'est un peu l'esprit 56e stand finalement des 24 heures du Mans. Peut-être l'atteste-t-on des techniques qui seront en effet de celles qui équiperont la plupart, sinon 100% des équipes à court terme dans l'endurance. On cherche toujours des solutions pratiques, fiables et surtout économiques. Voilà, alors vous avez suivi à l'instant le numéro 1, donc le kart qui est en tête, SART RTKF numéro 1. Faut-il vous rappeler que c'est Claude Jamin qui en est le team manager. Les pilotes, Anthony Abbas, grand spécialiste de la compétition mais en sprint, alors qu'en fait on est passé maintenant sur le 100 semble-t-il. Et Pascal, je suis avec Rodolphe Bénard, le team manager de cette équipe numéro 23 qui va revenir un petit peu sur ces problèmes qu'il a connus durant plusieurs minutes à répétition, vous le disiez, cette défection de pompe à essence. Oui, effectivement, on pense que c'est la pompe à essence, le problème du 4 temps, le problème du 4 temps avec beaucoup, avec toutes ces spécificités extérieures, pompe à essence, injection, calculateur. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui nous font un petit peu défaut en ce moment. Mais bon, affaire à suivre, là c'est reparti depuis trois quarts d'heure et on pense que c'était effectivement la pompe à essence. En matière de puissance, quelle est la différence entre ce 4 temps et les autres temps ? Alors, en matière de puissance, c'est quoi la différence avec les autres cartes ? Je ne sais pas si on peut faire un comparatif au niveau de la puissance parce que notre choix du 4 temps, c'est porter pour un problème de pilote. On a des pilotes qui sortent du loisir et qui pèsent entre 85 et 100, 102 kilos. Donc, du matériel traditionnel tel que le Rotax, on ne pouvait pas y penser, ce n'était pas imaginable. Et donc, on s'est reporté sur le 4 temps qui est beaucoup plus coupleux. Donc, en termes de puissance, en théorie, on a une puissance équivalente au Rotax, mais on a plus de couple qui nous permet d'avoir des chronos. Là, en ce moment, on est en 58, 3, 58, 4, qui est des chronos honorables par rapport au Rotax. Merci beaucoup. Effectivement, les 4 pilotes viennent exclusivement du loisir sur le numéro 23 qu'on aura l'occasion de voir plus tard, alors que c'est le leader de l'épreuve que vous voyez en ce moment, qui est en tête quasiment depuis le début. Oui, en fait, depuis l'échéance du 23e tour. Et il est à noter quand même qu'entre 15h et l'heure actuelle, c'était l'air 18h11. Ce quart-là a réussi à prendre deux tours d'avance sur la concurrence. C'est important quand même, deux tours d'avance en l'espace de ces trois premières heures et 11 minutes écoulées. On verra bien ce qu'il en sera d'ici à la fin de la course, mais c'est bien. Au moins, ils sont en train en ce moment de se constituer ce qu'on appellerait un petit peu un matelas d'avance, de sorte à pouvoir, bien au cas où, quand même, rester en tête si jamais il devait y avoir un problème. Parce que bien sûr, on ne souhaite absolument pas, puisque ce sont quand même les membres de l'équipe SART RTKF, et que chez SART RTKF, on tutoie à la perfection en matière de préparation moteur et de fiabilité globale. Attention à un pilote qui lève le bras, on vous est dans le stand du 23, Yannick, et je crois que c'est le 23 qu'on a vu à l'instant. Alors, je vais juste demander, parce qu'on n'est pas loin, on est à côté, donc on va se pousser un peu quand le quart va passer. On est au stand 72 avec Patrick Chalot, le chef de stand. Vous aussi, vous avez connu de gros soucis, vous étiez quatrième, et vous avez dû changer de moteur, rétrogradation jusqu'à la 24e classe. Et là, vous réintégrez à peu près le septième. Oui, ça remonte doucement, mais c'est long, il y a peu d'heures de passer, donc il faut attendre, ça va revenir. Il ne faut pas avoir d'autres soucis. On vous souhaite en tout cas de ne pas en avoir d'autres. Non, non, c'est... Le moral est bon ? C'est un sport mécanique, et on est prêt à résoudre les problèmes mécaniques qui vont arriver. Malheureusement, il va en avoir pour tout le monde, ou presque. Très bien, merci beaucoup. Alors, je rappelle le classement pour l'instant. En tête, donc, SART RTKF numéro 1. En deuxième position, SART GTL numéro 40, donc ce sont des GPA. En troisième position, la surprise, on peut le dire clairement, de cette épreuve pour l'instant. C'est le 83 qui nous vient de s'introper les Sonics Junior préparés par Julien Mercurini, qui sont trois rookies quant à celui qui a une petite expérience. C'est sa deuxième participation, c'est Cyril Raymond. Les autres, c'est Geoffrey Massopelet, Anthony Coudert et Julien Falchero. Des spécialistes du sprint qui ont démarré comme des fous. Alors, vont-ils tenir pendant 24 heures ? C'est ça le truc. Et surtout, la moyenne d'âge, je ne sais pas si vous l'avez dit, 19 ans, à peine. Je n'ai pas fait le calcul, mais vous avez raison. Je l'ai fait ! Ils sont plutôt jeunes, mais bien, effectivement. En quatrième position, on trouve les London Cookley. Alors, il faudrait que je vous précise quand même que les London Cookley, ils sont effectivement londoniens comme leur nom l'indique, mais ils sont préparés par un garçon. Bah oui, parce que c'est son nom de famille en fait. Par un Jean-Paul Ciscale-Garçon qui, lui, est bien français. C'est-à-dire que tout est préparé en France pour des Britanniques. Trois d'entre eux, Jason Jones, Chris Jeffs et Alexis Courceau. C'est donc le numéro 9. Et un français, spécialiste du sprint aussi, Xavier Pozzoli. Eux, ils misent sur une économie de pneus cette année. Donc, ils vont y aller prudemment. Et on voit bien, ils tutoient la troisième place. Ils vont à la quatrième, ils reviennent. Là, ils sont allés, je crois, en cinquième. Ils reviennent en quatrième, voilà. Oui, pour l'instant, ils sont en cinquième position. Ils ont raison, finalement. Quatrième, quatrième, d'accord. Et je suis parce que j'entendais que vous en parliez avec le team 83 de Saint-Tropez. Très bien, très bien, très bien. C'est le plus expérimenté, si je peux m'exprimer ainsi. Deux participations. Il s'agit de Cyril Raymond. Voilà, tout ça fait. La deuxième participation et première participation pour mon team Sonic. Bon, il ne faut pas trop s'emporter parce que pour l'instant, on est en tête. Mais c'est très, très long. J'ai eu une expérience déjà sur ces 24 heures. Donc, déjà, il faut passer la nuit. Après, on verra. Mais là, on est parti sur un bon rythme. Mais je suis vraiment content de mes mécaniciens, de mes mécanos et tout le team. On fait du bon travail. Et les trois autres pilotes, pour leur première participation, ils se donnent à fond. Vraiment à fond. Ils écoutent bien ce qu'ont dit les mécanos, ce que j'ai pu leur apporter aussi. Je suis vraiment très content d'eux. J'espère que le quart va tenir. Mais les mécaniciens ont fait tout pour que tout aille bien. Vos trois collègues, il faut les retenir de temps en temps pour ne pas qu'ils aillent trop vite ? Non, pas du tout. Ils savent se gérer. Je suis très étonné par ça. Et je suis vraiment super content qu'ils le prennent comme ça et pour qu'on continue comme ça. On vous souhaite de rester dans le top 10. Eh bien oui, on leur souhaite effectivement à ces petits jeunes qui démarrent, on peut le dire, très 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 forts. Pendant que sur la piste, vous le voyez, les bagarres se jouent. Alors évidemment, nous, on n'est pas au milieu du classement. Mais c'est au milieu du classement qu'il y a des allées et venues absolument incroyables. Alors peut-être quelques nouvelles des autres GP1. On vous a parlé du 72, on ne vous a pas parlé du 16. Le 16, il est en neuvième position maintenant. Lui, il a plutôt tendance à progresser régulièrement. Il s'agit, je vous le rappelle, de Charente-Croy-MMA. Le numéro 16 qui est en neuvième position pour l'instant. Oui, absolument. La manche carte mag, on l'a suivi tout à l'heure en direct. Il est en douzième position. Alors que nous recevons Sébastien Caranta. Bonjour. Tenez le micro Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue à vous. Directeur préparateur de Sonic Racing avec les cartes numéro 13 et 83. Ça fait naturellement penser à la région méditerranéenne globalement. Et effectivement, avec l'équipage numéro 83, vous êtes, disons-le, la surprise de ce premier quart de course en étant en troisième position et premier GP2. Alors on va être sincère, c'est une surprise ou c'est conforme à vos plans d'avant départ ? Non, non, c'est une énorme surprise pour nous parce qu'on est venu ici avec toute l'humilité possible parce qu'on vient du sprint et c'est notre première expérience en endurance. Donc on est hyper prudent, on est très content déjà de notre place et on va essayer de faire du mieux possible. Qu'est-ce qui vous a conduit là en fait ? La motivation départ, elle est où ? C'est tout simple. En fait, l'année dernière, j'étais venu avec Jean-Pascal Garçon, qui s'occupe de l'équipe London, que vous avez cité tout à l'heure. Et en fait, je me suis régalé en tant que mécano et j'avais promis à Jackie Foulathier de revenir avec deux équipes l'année d'après. Ça a été facile de les constituer, ces deux équipes, de trouver des pilotes qui, effectivement, ne connaissent pas forcément l'endurance. C'est-à-dire, oh là là, 24 heures, c'est long, ce n'est pas le format des courses au sprint. Non, les pilotes étaient motivés pour le faire. Après, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et c'est ça qui nous retenait un petit peu, parce qu'on a beaucoup de travail toute l'année en sprint. Donc, il n'a pas dû trouver le temps, mais bon, ce n'est pas trop mal. En tout cas, vous avez le mot Saint-Tropez déjà. Rien que ça, ça fait rêver tout le monde, surtout en cette transition août-septembre. On a tous une pensée, bien sûr, pour une certaine chanson, mais ça fait plaisir de voir Saint-Tropez au Mans. Alors, exactement. Pour le 13, ça se passe un peu moins bien. Le 13, ça se passe un petit peu moins bien. Il est un peu plutôt dans les fonds de classement, on va dire, pour l'instant. On espère qu'il va remonter petit à petit. C'est une équipe de gentlemen, donc c'est comme le diesel, ça se met en route doucement. Gentleman, ça veut dire vieux, c'est ça. C'est ça, c'est le mot. Voilà, donc ils ont effectivement 42, 46, 48 et 44 ans. Donc, des 40 ans. Patrick Giudici, Gilles Matrullo, Charles Guérin et Stéphane Corbier. Alors, première participation aussi. Pour les trois, oui, hormis pour Patrick Giudici, qui a participé en 91 et 92. Ah bon ? Donc, il y avait plus de 20 ans. Voilà. Pascal. Sur le circuit d'à côté. Exactement. Pas depuis les stands. Bien, ben écoutez, on va vous remercier, merci d'être venu nous dire un petit bonjour et on va retrouver notre ami Yannick sur les stands. Allez, une pleine histoire familiale. J'ai à mes côtés Marie-Hélène Robin. Bonjour. Très bien. Alors, on est ici au stand 89. Juste à côté, il y a le stand 21. Et à l'intérieur de ces deux stands, hop, non pas à l'intérieur, ils sont tous les deux sur la piste. Les deux fils. Deux fils. Donc, un qui est en train de courir, qui va avoir 30 ans. Et Maxime, le petit dernier, qui a 15 ans, qui est le plus jeune, là, des 24 heures. Alors, c'est vrai, je suis très, très angoissée. J'étais plus angoissée encore pour le départ, parce qu'ils sont quand même 35 sur la piste. Donc, ouais, je ne suis pas très à l'aise. Ah, vous voyez, je prends du café, tout pour me déstresser. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas évident. Mais pourtant, vous devriez avoir l'habitude avec le papa Didier, qui a participé au Dakar, notamment. Oui, Didier, il a fait, je crois, deux Dakars. Et puis, Arnold a fait quand même de la Fun Cup aussi. Oui, on est dans un monde automobile, là. Oui, c'est des vrais gars. On peut dire que l'objectif, ça va être, peut-être pour l'année prochaine ou dans deux ans, créer le kart robot ? Ça serait le rêve du papa, je crois, de courir avec ces deux garçons. Et avec la maman ? Ah non, 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 pas moi, non, 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 moi, j'ai soutien, je veux bien faire l'attendance, je veux bien m'occuper de tout, sauf, non, non, pas de conduire. Vous êtes plus pour le kart 21 ou le kart 89 ? Ah non, les deux. Ah non, j'ai soutien tout à fait. J'ai plus peur pour le petit dernier qu'à 15 ans et puis bon, il n'a pas l'habitude de l'endurance. Maxime fait du kart, mais du kart de vitesse, avec Claude Werner, justement, Dumont. Mais non, c'est la première fois qu'il fait de l'endurance et ce n'est pas évident, il faut tenir, c'est 24 heures, c'est une grande course. Et on me disait du côté des mécaniciens qu'apparemment, sur la piste, ils sont l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si on peut les avoir en image, on ne sait jamais. On les voit quelques instants, effectivement. Le 21 et le 89, donc là vous avez 89, c'est l'aîné des deux. C'est celui qui a 29 ans et demi et qui est Arnold. Arnold Robin. Le 21, c'est Maxime, comme l'a dit sa maman. Alors moi, je voudrais vous préciser quand même à propos de Didier Robin. D'abord qu'ils sont manceaux, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Pas précisément, parier le Paulin. Sartois en tout cas. On va être complet et en fait, le vrai rêve du papa, ce n'est pas de faire du kart avec ses fils, c'est de faire de l'automobile avec ses fils, d'après eux, je crois savoir. Donc il est en train de préparer le petit dernier pour qu'il soit au point dans trois ans, quoi qu'il pourra courir. On ne peut courir qu'à partir de 18 ans, je suppose, en auto, non ? Maintenant, je pense qu'on peut à 16 en fait. À 16 ? Oui, pour moi, c'est à 16 maintenant. Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme pour la conduite anticipée ou l'apprentissage anticipé à la conduite. Mais en tout cas, c'est une belle histoire de famille que l'on a pu partager avec Yannick Morphin. Petit rappel au niveau du classement, si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Alors que nous sommes effectivement à 20h39 de l'arrivée, il peut passer plein de choses. Sartre RTKF1, eh bien, le kart leader du moment devant Sartre GTL Energy Corset et Saint-Tropez Sonic Junior, troisième et premier de la catégorie des GP2. Bonsoir les soirs de la famille Robin. Eh bien, juste pour terminer, un truc amusant, c'est que c'est grâce au bon coin que l'équipe s'est constituée. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'une petite annonce sur le bon coin, je cherche des gens pour m'aider, etc. Et il y a des Parisiens qui ont trouvé des Sartois qui ont décidé de les accompagner. Enfin, des Parisiens, non, pardon, ils sont de la Côte d'Or, ils sont un peu partout. Ça s'appelle créer un réseau, finalement. Ça crée du lien les 24h40, c'est parfait. Non, mais comme quoi tout est possible. Mais oui ! Comme quoi tout est possible. Tout à fait. Enfin, en cartes notamment. Bien, la carte numéro 9, c'est celui que l'on suit à l'image en ce moment avec Jason Jones, Chris Jeffs avec Xavier Pozzoli et Alexis Corso. Ce sont les quatrièmes du classement, deuxième de cette catégorie GP2. Alors, eux sont plutôt confiants. Ils nous disaient, effectivement, avant de démarrer, qu'ils avaient une bonne base, qu'ils avaient sérieusement travaillé leur châssis, qu'ils avaient aussi fait des efforts par rapport aux années précédentes sur la préparation des ravitaillements. Donc, vous avez vu tout à l'heure, un ravitaillement, ça peut durer 8 secondes. C'est rien, quoi. Absolument. C'est une vitesse absolument incroyable. Bref, ils sont décidés à être sur le podium. Ils vont faire très attention aux pneus, puisque c'est le problème de l'année. Et il va falloir les suivre de très, très près. On n'a pas parlé performance. Tiens, aujourd'hui, le meilleur tour, pour l'instant, de course, c'est le numéro 1 avec 55777 en GP1. Et en GP2, c'est le numéro 11. Donc, c'est les deux Sartes RTKF, avec 56641. J'aime bien le chrono record. Il fallait essayer de retenir celui-ci, 55777. Vous avez raison. Effectivement, c'est pas 666. Oui, finalement. Dommage, j'aurais pu aller plus vite quand même, nous faire 55 secondes, 666 millièmes. Mais on se contente d'un 55777, d'ailleurs, à bien regarder. En tout cas, par rapport aux cartes du top 20, ils ne sont pas nombreux, finalement, les pilotes, à avoir tourné en 55 autour. Le kart numéro 100 a fait un chrono 56-3. Et le numéro 50 en 56-064. Donc, le kart leader de la Corsart RTKF1 est bien le plus véloce du plateau. Avec Tony Blain, à présent, on est donc aux cartes numéro 30 d'Arnage. Incroyable, parce que nous avons le numéro 30 sur l'écran, justement, en ce moment. Ça tombe bien. Bravo à Jérôme Giraudet. Merci. Tony, on va expliquer peut-être pourquoi cette piste est moins rapide, finalement, que l'an passé. Je pense déjà qu'elle a deux ans. Alors, ça paraît peu, mais... Enfin, voilà, je pense que le revêtement n'est pas si bon que certaines pistes. Il y a aussi pas mal de locations en-dessus. Il y a les pneus, je pense que les pneus jouent beaucoup. Les pneus ont l'air moins performants que les dernières. Il y a une seconde, une seconde et demie moins vite. Voilà, au tour. Et vous pensez que le fait que cette piste soit utilisée pour location, vous me visiez également pour des motos ? Ouais, ça peut contribuer. C'est quand même surprenant qu'une piste qui a moins de deux ans, on perde une seconde et demie. Mais même depuis le début de saison, on l'a vu, même en entraînement, on est moins vite. Très bien, ben voilà, peut-être une explication. Oui, c'est un témoignage extrêmement intéressant. J'allais rajouter un autre lié à la météo. Elle a été très pluvieuse, assez pluvieuse, la météo en Sartre, en outre, pardon. Et je me disais, voilà, est-ce que ça a empêché le revêtement de prendre de la gomme par rapport à l'usage qui en est fait 2 ou 4 euros ? Parce qu'effectivement, Tony a raison de le dire, il y a des petites cylindrées qui viennent là. On se souvient notamment de Mange de la Yamaha, TZ Cup, qui avaient été disputées en marge du Grand Prix de France Moto notamment. Bon, est-ce que cela altère le revêtement ? Là, je reste un petit peu sur la réserve par rapport à cela. Mais après tout, si Tony le dit, il a suffisamment d'expérience pour savoir effectivement ce qu'il dit. Bon, on a bien fait suivre le 9 il y a un instant, puisqu'il vient de prendre la troisième place. Et là, ça veut dire que nos trois rookies du numéro 83 se retrouvent en quatrième place maintenant. Allez, on va voir justement si ça continue à évoluer au rythme d'un Grand Prix dans quelques minutes après une petite page de pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sport en Fête, le rendez-vous incontournable de la rentrée, revient samedi 6 septembre à Antares. Une journée gratuite pour venir à la rencontre de plus de 140 associations sportives menseignes. Inscriptions, démonstrations, découvertes et de nombreuses autres activités vous seront proposées pour préparer votre rentrée sportive. Réservez donc dès maintenant votre premier samedi 2 septembre et rendez-vous à Antares. J'ai l'impression qu'on va se faire plaisir pour cette 29e édition des 24 heures karting alors que nous reprenons les images sur le 5e. On n'en a pas parlé beaucoup, ce n'est pas gentil de notre part. On va se rattraper. Ben voilà, on va se rattraper parce que le 67, ma foi, il évolue fort bien. Il a gagné 5 places par rapport à 16 heures à laquelle on vous a quitté tout à l'heure. Donc il est en 5e position, vous le voyez. Oui, le classement. 4e même maintenant. Ah oui. Donc chute du 83 au passage en 12e position. Il se passe quelque chose dans l'équipage 83. C'est toujours nos deux tours d'écart entre les kart 1 et 2 du classement Yannick peut-être. Alors je vais aller voir, j'étais à l'autre bout de la piste. Je vais aller voir ça. En attendant, on va regarder comment se comporte le numéro 67. Vous le présentez rapidement. Managé par Luc Levilain de Technicarte, mais il faut dire que Technicarte a 7 cartes, je crois, dans la course. 7 sur 35, c'est pas mal. Équipe de Saint-Pierre sur Dive. Objectif, gagner la catégorie. On leur souhaite en GP2. Donc pour l'instant, tout est possible pour eux. Moyenne d'âge d'une vingtaine d'années. Ça veut dire relativement peu de participation. Il y a quand même Andrew Deberne, qui est français, contrairement à ce que son prénom indique. Oui, qui en est à ses sixièmes participations. Deuxième pour Harald Créton et pour Lucas Brion. Et première participation pour Jérémy Le Soudier. Alors lui, il est carrément content, je peux vous le dire. Il dit, c'est génial, c'est une super aventure. Pour un pilote, faire les 24 heures, c'est indispensable, au moins une fois dans sa carrière. Au moins, on est sûr qu'il les aura faites une fois les 24 heures. Donc ce carte numéro 67 que vous suivez actuellement, qui tourne tout à fait régulièrement. Qui tourne en 57 minutes 0,27. Il a même fait 56,800. Mais c'est les secondes, on n'a pas des minutes. Sinon, il serait très lent. Oui, j'ai dit minutes, oui. J'ai bien d'accord, j'ai bien d'accord. Il a fait 56,800 au meilleur tour. C'est pas mal. Il fait partie des bons en GP2. Oui, il fait partie des bons. Puis en même temps, il y a presque un leader dans cette équipe avec Harald Créton. Retenez bien ce prénom et ce nom, Harald Créton, leader du championnat de France national. Après deux manches, c'est pas mal du tout. Yannick Seferer, de ma part, est-ce que vous souhaitiez intervenir ou nous dire ce qu'il en est ? Peut-être... En fait, pour tout vous expliquer, on est allé chercher le patron de Technicarte. Ah bah c'est une bonne idée. Voilà, donc il devrait arriver assez salement sous peu. Luc Le Vilain, qu'on retrouve à peu près sur sept cartes différentes. Donc pour l'instant, le meilleur classé, c'est effectivement en septième position. Mais il n'est pas loin derrière, en neuvième aussi, sur le numéro 14. Enfin, je crois que c'est en neuvième, sur le numéro 14. En même temps, ça évolue tellement vite que le 14 est un petit peu plus loin, beaucoup plus loin même, pour tout vous dire. Alors, quand même, une petite chose à remarquer maintenant, c'est que les GP1 sont en train de remonter dans le classement. Puisque le 312 se retrouve en sixième position. Et le 16 en septième position. Oui, Yannick. Simplement pour vous dire qu'entre la sixième et la douzième classe, il n'y a même pas 30 secondes d'écart. Vous faites bien. Vous savez que vous nous faites des remarques tout à fait utiles et pertinentes. La nouvelle arrêt du 23. Et on peut même dire qu'entre la troisième et la cinquième place, il y a six secondes d'eux. Mais comment vous faites pour voir tout ça dans les stands ? Et je veux dire même que pour l'instant... Il y a des grands géants qui me donnent tous les cassements. Ah, bon non, mais c'est pas juste. Le sixième à 19 secondes d'avance sur le septième. Le huitième à 25 secondes de retard sur le cinquième. Enfin bref, et ainsi de suite. Alors que nous accueillons Michel Langlais, qui est secrétaire général du CRK, le comité régional de karting, c'est ça ? Ah, on va brancher votre micro, monsieur Langlais. Oui, ça marche, ça marche, ça marche. C'est bon, c'est bon. Bonjour Michel Langlais. C'est bien ça ? Commission régionale de karting. La commission régionale de karting et président des commissaires sportifs. Oui, sur l'épreuve, sur cette épreuve des 24 heures. Bon, c'est un sacré boulot, ça a combien de commissaires sportifs là ? On a 12 commissaires sportifs répartis en 3 équipes de 4. Et on va tourner pendant 24 heures afin d'assurer, je dirais, la sécurité pour les pilotes sur le circuit. Pas eu trop de décisions délicates à prendre depuis le départ ? Pour l'instant, non, ça va. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Vous êtes effectivement le numéro 1 du karting en région, en Bretagne, pays de la Loire. Il y a également, bien sûr, une ligue régionale. Cette épreuve-là, des 24 heures karting, quelle place en région occupe-t-elle pour vous ? Une place très importante. Une place très importante parce que, d'abord, c'est une épreuve qui a un nombre d'années important. Depuis les toutes premières 24 heures, on a toujours participé au niveau de la commission régionale. Et en plus, c'est un moment, un grand moment festif qui se passe ici sur le circuit du Mans. Cette épreuve, alors on a effectivement d'autres épreuves au niveau de la région, qui sont des championnats régionaux, des championnats de France. Mais les 24 heures du Mans, c'est un point d'orgue tous les ans. Quand on vient sur ce circuit, on a vraiment le plaisir d'être présent et de voir tous ces pilotes qui sont là aujourd'hui, c'est encore énormément de bonheur. C'est quoi le rôle des commissaires sportifs précisément ? Alors, le commissaire sportif est là pour faire respecter les règlements. Lorsqu'un kart, lorsqu'un pilote fait une erreur, on a eu le cas tout à l'heure de pilotes qui dépassaient le temps de roulage, puisque le temps est fixé par pilote. Combien ? 45 minutes. Lorsqu'un pilote dépasse le temps de roulage, on est obligé de lui mettre une pénalité. C'était juste d'ailleurs pour les leaders tout à l'heure. Il était un petit peu plus de 45, non ? Oui, tout à fait. Donc il a eu une pénalité. Voilà, alors c'est une minute de pénalité par minute de temps de dépassement. Waouh ! Mais alors là, comment est-ce que vous l'appliquez ? C'est informatique ou il y a un arrêt ? Non, non, alors si vous voulez, non, c'est pas informatique. On fait un système stop and go. D'accord. On arrête au début de la ligne droite, on arrête le pilote en début de la ligne droite. On lui met les deux minutes et ensuite il repart, tout simplement. Donc vous l'avez arrêté ? Tout à fait. Ah bon, d'accord. Et malgré ça, il est quand même le tour leader ? Oui, oui. Donc ce sont des bons, alors on peut le dire. Oui, oui, tout à fait. Michel Langlais, on a parlé de la place des 24 heures par karting. Parlons maintenant de l'outil, à savoir ce circuit international de karting du Mans, puisque c'est vrai qu'en région Bretagne-Pays-de-les-Lois, on a quelques très beaux circuits, nos voisins à Laval notamment, et ainsi de suite, à Nantes également. Mais là, celui-ci ? Alors, je pense que l'ACO a fait quelque chose d'extraordinaire. On avait un circuit Alain Prost qui était très bien, très beau et relativement rapide. Les gens de l'ACO ont fait quelque chose de super avec un circuit encore plus rapide que celui de l'Ain Prost. Et un circuit qui, déjà, tourne en sens antihoraire, contrairement aux autres circuits sur la région, mais qui est apprécié, énormément apprécié des pilotes. Qu'est-ce qu'ils apprécient ? Le tracé ? Le tracé, la sécurité, parce qu'on peut dire que ce circuit est vraiment sécurisant. Quand on voit les zones de dégagement que l'on a, ce circuit est vraiment sécurisant. Et en plus, la venue de pilote aujourd'hui, on a Alessandro Piscini qui est sur ce circuit. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un pilote qui a été quand même plusieurs fois champion du monde. Et il est venu sur ce circuit. C'est signe que ce circuit convient même aux pilotes étrangers. On le verra effectivement à travers les épreuves internationales qui s'annoncent. Je vous rappelle qu'il y a d'abord une finale d'un mondial. Il y a mai, X-30 Yamé, là, au mois d'octobre, 18-19, je crois. Et puis l'année prochaine, normalement, champion du monde KZ. Si tout va bien, comme c'est programmé actuellement, oui, tout à fait. Un championnat du monde KZ. Et pour vous, c'est une sacrée pression, ça, si vous prenez ce championnat du monde ? Alors, les gens de l'ACO, parce que moi, je suis de la commission régionale, mais les gens de l'ACO qui ont un super challenge, mais les connaissants, je pense que le challenge sera relevé sans aucun problème. Alors, Michel Langlais, même si on dit toujours que les temps ne sont pas évidents, ceci étant, en Bretagne, Pays-les-Lois, comment va le karting ? Et notamment, j'ai une pensée pour le nombre de licenciés. Il évolue comment à la courbe ? La courbe est ascendante. On a eu, comme toutes les commissions régionales françaises, on a eu une baisse il y a quelques années. Et aujourd'hui, on est à nouveau sur la courbe à 100 ans. Pascal Brulon a posé la question tout à l'heure, à partir de quel âge peut-on commencer ? C'est vrai qu'il faut la poser, cette question-là, parce que ces images-là peuvent susciter des vocations, donner des envies. Alors, effectivement, on va la reposer, cette question. À partir de quel âge, vraiment, on peut faire de la compétition de karting ? 7 ans. D'ailleurs, on va voir des images, je pense. Je vais demander à Evan le sachet, elle le peut, de nous les envoyer. De ces bambins qui, ce matin, ont participé non pas aux 24 heures, mais aux 24 minutes du Mans. Eh oui, eh oui, les enfants, voilà. Ah non, ça, c'est les cartes-légendes, mais c'est ça pas avec, aussi. Bon, voilà. Alors, c'est l'inverse, là, c'est les papys. C'est les seniors, on voulait les super juniors, on a les seniors, mais c'est pas grave. Ça rappelle, effectivement, que Ayrton Senna était venu, Michel Anglais, Ayrton Senna. Tassilva était venu pour disputer sa première compétition hors continent américain, sud-américain, puisque c'est un Brésilien. C'était au Mans en 1978. C'est sympa, tout ça, voilà. C'est pas une question, c'est un témoignage, mais bravo, c'est parti d'histoire. Bonjour, ça fait combien de temps, Michel Anglais, que vous êtes dans le monde du karting ? Depuis 1975. Ah oui, ah wow. Donc, 76, l'inauguration du circuit karting à l'approche, vous étiez la chaussure. Oui, bien sûr. Et donc, maintenant, celui-ci. Voilà. Vous avez fait vous-même du kart, vous avez été pilote ? J'ai piloté quelques années, mais... Les karts qu'on voit là, vous les avez pilotées, quoi ? Exactement. Moteur de tondeuse ? C'était un peu l'image, je sais pas si c'était vrai, mais... Je vais vous avouer, le moteur que j'avais, c'était un Mack Cullock. D'accord. Et le Junder et le Breguet Statton aussi. Plus jeune, c'était une marque de tondeuse, je sais pas si c'était... De tronçonneuse. De tronçonneuse, pardon. Voilà. Des raisons. Bon, on va essayer de les voir, les bambins, je suppose que... Ça, c'est les actuels. C'est possible. Alors là, on est revenu sur la piste, évidemment. Mais je suppose que les bambins, on va pouvoir les voir. Donc, vous vous disiez, à partir de 7 ans, d'ailleurs... Et entrée au stand... Non, c'est un changement de pilote pour le 69. Entrée au stand également. Du 40 qui est deuxième, le 40 à son stand. Ce que vous voyez en ce moment sont bien les images des enfants, contrairement à ce que vous pouvez... Après les seniors et les juniors. Imaginer. Et c'est incroyable, ils ont un matériel hyper sophistiqué, un équipement comme un grand, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est quoi les moteurs ? Ce sont des moteurs Rotax, des mini-Rotax. Ce sont des moteurs qui sont issus de la même série que les compétiteurs d'aujourd'hui, des 24 heures. Alors, il faut savoir que ces pilotes, aujourd'hui, on a en place, au niveau national, des écoles de pilotage qui sont faites, des écoles de karting, françaises de karting, qui ont été mises en place justement pour ces jeunes pilotes. Et depuis 3 ou 4 ans, ces écoles françaises de karting fonctionnent très, très bien. Et on a aujourd'hui un retour en force de jeunes pilotes au niveau du karting. Et la vraie nouveauté aussi, et on le voit dans cette épreuve, moi, c'est la première année que je vois ça, il y a plein de gens issus du loisir qui participent. Donc, c'est étonnant de constater que le fait de louer un kart fait qu'on arrive un jour sur une grosse compétition comme celle-là, quoi. Et directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre entre les deux. Alors, je ne sais pas si vous êtes assis un jour dans un kart, mais quand on s'y met une fois, après, c'est difficile d'arrêter. Ah là là, c'est une drogue. Alors, il y a aussi un élément, Michel Langlais, que vous pouvez commenter. J'ai l'impression que cette année, il y a peut-être plus que les autres années, des pilotes de vitesse qui viennent pour cette course d'endurance. Et qui se disent clairement, bon, on peut tous rêver de Formule 1, parce que c'est ça aussi la chance qu'on a au Mans. On a l'autosport académique, qui est en fait vraiment une formule de propulsion vers la monoplace. Mais quand on voit le système pyramidal que la SOA a mis en place pour aller vers les séries d'endurance, avec bien sûr l'Européenne, le Mans Cérise et pourquoi pas un jour le championnat du monde d'endurance, on sent effectivement que les pilotes ont un autre regard pour leur propre avenir dans le sport automobile, en ne se focalisant plus que sur la seule monoplace de haut niveau. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de pilotes qui ne sont pas forcément en Formule 1, mais qui sont dans beaucoup d'autres catégories. Et je pense que le Quart a été un tremplin pour beaucoup de ces jeunes pilotes qui font soit la formule de promotion, les World Series, des choses comme ça. Et également, certains se retrouvent en rallye cross, certains se retrouvent dans les rallies. Donc on a aujourd'hui une pépinière qui est en train de se former. Le Quart 30 d'Arnage est actuellement à son stand et moi je suis juste à côté avec Vincent Gendry qui pilote le Quart numéro 40, également Quart Sartois, actuellement deuxième. C'est bien ce début de course. Oui, on a eu des petits problèmes au départ, la machine ne voulait pas démarrer, donc on est parti dernier, on est remonté troisième puis deuxième. On a eu quelques problèmes de carburation, on les a réglés, mais on a perdu beaucoup de temps. Alors maintenant c'est la grosse fuite pour essayer d'avoir la première place ? Ça va être dur, ils sont très rapides et je pense qu'ils sont très fiables. Donc on va faire tout pour être fiables et on verra à la fin de la course. Très bien, merci. En tout cas on va remercier Michel Langlais d'être venu nous voir et de nous avoir apporté son regard et sa passion sur le Quart d'une manière générale et cette épreuve en particulier, l'organisation Monselle, enfin. Je vous propose une petite pause, non ? Oui, je vais dire, ça fait plaisir de voir que la courbe des licenciés est ascendante. Bon allez, on fait une pause, mais c'est vraiment parce que c'est vous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Venez vivre l'indescriptible Les 40 ans du club olympique rouésien et de la FSGT 72, ça se fête à Rouès. Un week-end de festivité, mégaloto ce vendredi à 20h. Samedi dès 13h30, Alpes-Monselle Race. Et dimanche, notre marché artisanal. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quatre matchs, un vainqueur, deux belles journées en perspective. Un partenariat LMTV Sarthe. Visiblement, c'est parti pour se resserrer en tête de course. Et ceux que l'on pensait pouvoir être les leaders de cette épreuve sont en train de remonter sérieusement, j'allais dire même furieusement, puisque le numéro 72 RTKF, numéro 2 en quelque sorte, est en sixième position maintenant. Et que le Sartre RTKF 3, numéro 11, le nouveau Jack Cart, est en septième position. Alors que le 54 que vous voyez au ravitaillement à l'instant, eh bien, fait une très très belle course. On n'en a pas parlé depuis le début de cette épreuve. Et pourtant, ils sont en cinquième position. Donc c'est le ravitaillement, évidemment, à la faveur du ravitaillement, probablement que le 72 lui volera la place dans un instant. L'un allant quand même deux secondes plus vite au tour que l'autre. D'après ce que je viens de voir. Alors le 54, de qui s'agit-il ? C'est Bretagne SKC, une équipe d'argent près du Plessis en mille et mille. Bravo. Team manager Donald Subiri, piloté par Jonathan Houtin, Gaël Lemoyne, Arnaud Bonan et Adriane Laffille. Des gens qui ont comme objectif d'abord et avant tout de se faire plaisir. Se faire plaisir et être cinquième du classement à 3-4 heures du départ, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Ils étaient en fait sous la pressure du 4-72, mais Yannick Morphin est dans les stands. Oui, beaucoup d'activité dans les stands. Dans la plupart des écuries, on est en train de faire les premiers changements également de pneumatiques. Ah bon ? Alors donc, justement, est-ce que c'est conforme au tableau de marche, ça ? Alors on m'avait dit qu'en principe, ça tournait en train de pneus, il fallait 4 heures, 4 heures et demie. Donc on devrait être bon, ouais. À peine, à peine. À peine, ouais, parce que justement, il est 18h45, si on va arriver à la fin de la quatrième heure de course, il va falloir être très vigilant dans la gestion de ces 5 trains de pneus, alors qu'il reste encore 20h15 avant l'arrivée. Et on m'a dit que le kart numéro 1, le leader, va rentrer dans un instant, apparemment. On verra probablement le ravitaillement. En attendant, c'est bien qu'on suive ce kart numéro 54. Et merci pour le ralenti qui nous a été offert il y a un instant. Un moteur Rotax, qui a été, donc ça, un GP2. Et beaucoup d'effervescence. Il y a même un kart qui est tombé en panne ici, dans les stands de 89. Vous voulez attention, il y a le 42 qui sortait juste derrière. Et là, c'est vrai qu'au niveau de la manœuvre de Narelle, elle n'a pas été très très bonne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu un instant un pilote s'arrêter, repartir pousser. Est-ce que cette manœuvre Yannick ? Oui, on le pousse toujours, apparemment, il a un problème, je l'imagine. Il est complètement arrêté là. En fait, il a un problème pour arriver jusqu'à son stand, c'est ça ? À croire, finalement, à croire que c'est effectivement produit attention du côté des stands, toujours du mouvement, Yannick ? Ah oui, 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 tout le monde change pratiquement en même temps. Et en même temps, c'est logique, puisqu'on n'a que 45 minutes et pas une de plus pour faire les changements. Là, c'est Charente-Croy MMA, le numéro 36, c'est un groupe 1 qui... Et voilà le leader ! Non, non, pardon, c'est Cormeille CER. Le leader qui change. La restante, donc. Donc le leader, on rappelle que c'est SRTKF numéro 1. Voilà. C'est Gauthier qui était dans le baquet. Et maintenant ? Et maintenant, j'ai même pas eu le temps de voir la couleur, dites-moi. Oui, Gauthier qui terminait donc son deuxième relais, vraisemblablement. Peut-être Kevin Petit, alors si l'on reprend l'ordre d'apparition en piste, conformément à l'ordre de l'inscription des pilotes sur la liste. Bon, on verra bien, sinon c'est Anthony Abbas, voire Charpio. L'essentiel est de toute façon de conserver cette place de leader. Et le gain en tête de course, c'était avant l'arrêt quand même de 3 tours. Avance non négligeable pour le team SRTKF1. On va dire que c'est même une avance énorme quand même au bout de 3-4 heures. Mais elle ne tue pas le suspense pour autant. Encore une fois, aux 24 heures du Mans, karting, moto, auto. Pour terminer premier, en premier, il faut terminer, c'est évident. Mais pour l'instant, disons-le, c'est quand même une course qui se passe très bien pour cet équipage. On a également fait un changement là du côté du 11, avec donc le team Bézinois. Changement pour le 37, pour le 67, ça bouge énormément. C'est logique, puisque je rappelle que c'est maximum, Michel Langlais nous le disait il y a un instant, 45 minutes par pilote. Faute de quoi, ils peuvent, ils risquent une pénalité d'une minute par minute dépassée sur les 45 minutes autorisées pour un relais. Donc c'est indispensable que tout le monde les fasse à peu près au même moment. Notamment aussi pour peut-être faire durer les pneus le plus longtemps possible. On fait des relais le plus longtemps possible aussi. C'est un vrai calcul, ça. On va calculer aussi à quel moment rentrer dans les stands, à un moment où il n'y a pas trop d'embouteillage, etc. Enfin, je pense que c'est sur ces petites choses-là que peuvent se faire les différences qui permettront à l'arrivée d'être plus ou moins bien placés. Moi, je vais proposer à notre réalisateur, Gérard Géraudet, d'aller chercher le 50 s'il le peut tout à l'heure pour qu'on voit comment ça se passe pour lui. Parce que le 50 est vraiment en train de remonter merveilleusement en sixième position la carte mag. Alors qu'on suit maintenant le carte numéro 33. Je vous rappelle que ce sont les personnes en situation de handicap qui courent sur le 33. C'est leur deuxième année. L'année dernière, c'est la première fois. Avec c'est fait l'Antoine Poulin qui a été intégré dans cette équipe un petit peu à la dernière minute. Oui, puisqu'il y a eu une défection suite à un accident de vélo. Oui, tout à fait, de Enzo Zefférini, Antoine qui passait par là hier matin. Quelque part, oui, à double make-up. Non mais franchement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et messieurs, j'ai retrouvé le patron responsable de Technicart, Luc Le Villain. Bonjour. Bonjour. Combien de cartes aujourd'hui vous desservez ? On fournit une dizaine de cartes. Ah oui, c'est plus sur la piste en catégorie GP2. Comment se passe votre travail ? Et expliquez-nous un petit peu la fonction du grand patron de Technicart. Le grand patron de Technicart, il travaille beaucoup. Il a monté avec Thierry Noël, notre associé, la quinzaine de cartes nécessaires pour cette course. La préparation d'une quarantaine de moteurs. Donc tout ça en un mois et demi, à deux. On a tout préparé, tout organisé. Préparé les repas, on fait les traiteurs, tout ça à deux. Donc c'est un gros, gros, gros travail estival pendant que les gens sont en vacances. Nous, on fait tous toute cette préparation. Troisième actuellement, quatrième au classement avec le 67. Qu'est-ce qu'il en pense ? Pour l'instant, vous avez une belle quatrième place avec le 67. Oui, je crois qu'il est même passé troisième là. Non, non, non. Non, toujours pas, me dit-on. Pardon ? Toujours pas, me dit-on. Ah, il est toujours quatrième. Bah, je suis surpris. Mais bon, quatrième maintenant. Non, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Il tient un bon rythme. On n'a pas eu de soucis sur celui-là. Par contre, on avait un autre kart qui était très rapide. Et malheureusement, ils ont plié le châssis dans un contact avec deux autres kart. Et on a été obligés de démonter entièrement le châssis pour le redresser. On a mis, enfin entièrement, on a mis une minute trente à faire ça. Donc, c'est dommage parce que c'était vraiment un châssis sur lequel on comptait avoir... Et quel numéro ? Le numéro 14. Ouais, bon, on va voir. Là, on l'a redressé. Ça a l'air de pas trop trop mal se passer. Mais on va voir le reste de la course. On en remettra peut-être un petit coup de marbre cette nuit. On va voir. Yannick, on peut poser une question. Est-ce que ça rapporte en fait des parts de marché de fin les 24 heures karting ? Alors, question de Bruno Vandasty. Est-ce que ça rapporte des parts de marché de faire les 24 heures karting ? Ça rapporte des parts de marché. Si vous faites un travail, je pense, sérieux, que les clients sont satisfaits, ils en parlent positivement et ça vous amène forcément du monde. Oui, tout à fait. Ça fait 20 ans qu'il existe Technicart. C'est une course intéressante. En plus, c'est assez magique. C'est le Mans. C'est une ambiance. C'est très bien organisé. Ça fait 20 ans d'existence, c'est ça ? Nous, on y participe depuis l'année 2002. J'y viens depuis l'année 2002. Mais Technicart en lui-même existe depuis combien de temps ? La société a été créée le 22 mars 1993. Voilà. Donc, c'est bien ça. Combien de personnes ? Maintenant, une vingtaine d'années, si je compte bien. Je suis un peu fatigué. Il faut m'excuser. Une vingtaine d'années d'existence. En gros, c'est combien de personnes que vous employez ? Alors, on est deux à produire. Mais on est cinq salariés maintenant dans l'entreprise. On est installés sur un circuit où on fait de la location également. On organise des séminaires. Là, on vient de monter un grand bâtiment. On va faire un très gros magasin. On est en train de très soigner l'accueil. On a un très, très beau site à Saint-Pierre-sur-Divre dans le Calvados. Et vous n'êtes donc que cinq pour préparer cette quarantaine de moteurs ? Non, on est deux. Wow. On est deux. Il y en a un qui monte les châssis. Donc, Thierry, il monte les châssis. Il s'occupe de l'approvisionnement de pièces détachées de la partie châssis. Et moi, je m'occupe de toute la partie moteur. Et également, trouver les clients, la partie facturation également. Enfin, c'est tout moi qui s'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Vous parlez de facturation. On va y aller carrément. Ça coûte combien un moteur technique ? Une assistance complète pour faire les 24 heures du Mans. Pour les quatre pilotes, c'est 12 000 euros TTC. Avec la TVA à 20% dans notre pays. Donc, c'est 12 000 TTC pour tout compris avec les repas, les mécanos. On couche les mécanos. Enfin, on s'occupe de tout pour 12 000 euros TTC. Très bien. Voilà. Voilà. Pour les chiffres. C'est bien d'avoir des chiffres précis. Comme ça, tout à l'heure, je vous disais qu'une équipe devait dépenser à peu près 20 000 euros. Donc, on peut le faire pour moins. Certains trouvent d'ailleurs des sponsors en quelques semaines. Ça a été le cas et on le verra tout à l'heure probablement avec l'équipage numéro 24. Équipage numéro 24 qui... Une E-Diore Objective 24, oui. Une E-Diore, c'est ça, qui est composée notamment de pilotes travaillant au crassing. Donc, il connaît bien les 24 ans, mais du coup, auto. Oui, absolument. La structure de Jacques Nicolet. Regardez pendant ce temps-là par rapport justement au team de Saint-Pierre sur Dive Technica. Le manager qui se disait, ah bon, on n'est pas encore passé troisième. En fait, l'écart est de 6,8 secondes. Par rapport au carton numéro 9, le fameux London Koukelly qui est donc en troisième position à 5 tours des leaders. Oui, il se re... Comment dirais-je ? Oui, il se permute en fait en fonction des arrêts. On est pour l'instant London. Je suivais cela pendant toute la durée de l'interview. Il tient quand même bien son rang, l'écart est serré. Mais ceci étant, le 67 ne revient pas pour autant sur le 9. Mais l'écart est serré, voilà. Bon, on va essayer de prendre un cart, de le suivre et puis de vous faire vivre sa course. Alors, je ne sais pas si on peut aller chercher la manche cartemagne numéro 50 dont je vous disais il y a un instant qu'il était en remontée actuellement. Bon, il est loin. Pas loin, tout est relatif évidemment. Il est à presque 6 tours du leader. Mais je pense que c'est un GP1, tout comme le 72 d'ailleurs. Donc logiquement plus performant que les 3 GP2 qui sont en 3, 4 et 5ème position. Les 9, 67 et 54. Voilà, vous avez le classement sous les yeux. Donc avec une trentaine de secondes d'écart avec Bretagne SKC. Ça va être intéressant de suivre tout comme d'ailleurs sa bagarre avec Sartre RTKF numéro 2. Vous voyez que Belinois Jack Carp est juste derrière. Changement de moteur et de pneumatique pour le quart numéro 89. Le deuxième quart de la Côte d'Or. Le moteur a été défaillant. On vient de changer. Et là, on fait les petits tests avant de ressortir sans doute puisque le pilote est déjà prêt pour prendre place dans le paquet. Il s'agit d'Arnaud Bottrel. C'est intéressant de voir ces images, effectivement. Vous voulez un peu de bruit ? Allez, allons-y. C'est intéressant de voir ces images parce qu'on le disait, ils sont d'une efficacité, d'une rapidité exceptionnelle. Il n'empêche que c'est de la mécanique. On voit bien que ce n'est pas de l'informatique, de l'électronique comme ça l'est de plus en plus en sport automobile, non ? Oui, absolument, avec le fait que, oui, tout est géré en grande partie, en tout cas électroniquement. Puis en plus, il y a aussi les systèmes hybrides sur certaines voitures. Mais bon, voilà, ça reste effectivement la mécanique un petit peu plus classique en cartes. Mais c'est ce qui en fait également le charme pour avoir trouvé ce cartes à la sortie de la voie des stands. En tout cas, on devrait le voir passer dans un petit instant. Voilà, et à partir de là, le traditionnel regard. Oh, il est bien ce pilote, un geste de la main, carrément. Quelques petits coups de volant pour mettre les pneus en température. Voyez quand même les dépôts de gomme, ça me fait penser à ce que Tony Bain disait tout à l'heure. Donc voilà, il y a un petit peu de dépôt de gomme quand même, mais ça, c'est normal. Ça n'amène pas de commentaires vraiment particuliers. Ce serait bien de reposer la question, Yannick Morfin, à d'autres pilotes que vous rencontrerez par rapport effectivement au côté abrasif de la piste. Est-ce qu'elle a un bon grip ? Est-ce qu'il est différent ? Et comment est-il différent de l'année dernière ? Pas s'arrêter à un pilote et en avoir d'autres ? Ah, c'est pas mal, entre le 1 et le 50. Regardez, c'est donc le leader qui est en train de redoubler, il y avait 6 tours d'écart, ou 5 tours d'écart. Maintenant, il y en a 6 obligatoirement. De redoubler le numéro 50, ça c'est quand même un peu étonnant, parce qu'ils étaient tout à l'heure à des vitesses équivalentes, à des performances équivalentes. Oui, le 50 avait même mené la course en tête les 22 premiers tours, et là, ils sont presque rentrés dans le rang. Au plan moral, ce qu'on vient de voir là, à savoir le 1 qui a la régulière, vous voyez, même pas en un demi-tour à peine, l'écart creusé par le kart numéro 1, là, ça doit effectivement quand même faire mal au cœur du pilote du numéro 50, quel qu'il soit entre, bien effectivement, le Carpentier, Clément Bui, Elie Blu, et encore Victor Pompère. Ça serait intéressant, Yannick, comme vous nous disiez, effectivement, qui est le pilote actuellement sur le numéro 1. Magnifique, sacré d'extériorité, pilotage parfait. Vous avez vu, tout ça, ça se passe, on va dire, plutôt en douceur. Bon, et puis alors, là, on voit le travail du châssis, vous n'arrêtez pas de nous parler de réglage de leur châssis. C'est un réglage fin, alors avec des pneus, en plus, difficiles, semble-t-il, cette année. Ça, c'est vraiment bien de regarder des images comme celle-là. Et je trouvais que les mouvements du pilote, vous voyez, sont... Regardez bien, il n'y a pas la position des mains, il n'y a pas énormément de coups de volant pour essayer de rattraper le kart, en fait, à les Yannick. Il me semble, à reconnaître le casque, ça doit être Anthony, mais je l'avais vérifié quand même. Anthony Abbas, alors attention. Premier à la Monaco Cup, champion de France Endurance, premier à l'Euro Endurance. Ça, c'est le titre de gloire. Il y en a eu d'autres. Il a gagné, évidemment, ses 24 Heures du Mans en 2010, 2012 et 2013. C'est sa septième participation actuellement. Il est Nantais, enfin, plus précisément de Saint-Herblain. Il a 24 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est l'un des rares français qui participe au championnat mondial KZ1. Il a fait onzième, troisième au championnat d'Europe. Bref, c'est l'un des très grands pilotes français. Et c'est confirmé. C'est confirmé, c'est bien Anthony. Oui, Anthony Abbas. Donc là, qui est parti pour l'enceler. Ça doit être éventuellement son... Il est tout de suite 19 Heures. Deuxième relais, je pense, Yannick. Troisième, ça m'étonnerait. Deuxième, deuxième. Oui, deuxième, effectivement. Anthony Abbas, en plus, l'année dernière, il avait gagné la course quelque part qu'il fallait gagner. C'est-à-dire, en fait, la première sur ce nouveau circuit international. Le karting du Mans, c'est toujours une fierté quand on gagne une première. Et il faut savoir, alors, que pour son changement, la fin de son relais, c'est, on vient de me le dire, dans 28 minutes. Et du côté des handisports, parce qu'on va essayer de vous faire vivre quand même un des relais de 4 handisports, ce serait dans 20-25 minutes. Très bien, très bien, oui. Est-ce qu'il faut vous rappeler que RTKF, ça veut dire Racing Kart Fontenon ? Oh, attention, un kart le 23, me semble-t-il. Oui, c'est le 23. 28. Non, le 23, le rose. Non, le 28, le 28, je crois. Oui, parce que le 23, apparemment, il est au stand. Ah, le 26. Eh bien, pas du tout. Voilà, c'était le 66. Le 23 est au stand. D'accord. Voilà. 66 qui connaît un petit souci, mais il va pouvoir repartir. Enfin, en tout cas, on peut le souhaiter au pilote. Ah, c'est le handisport, alors. Non, non, le 66. Non, non, non. Oui, ben, 33 et 66, c'est le handisport. Ah bon ? Non, c'est pas... Ah oui, d'accord. Oui. C'est bien ça ? Oui, oui. Et là, rapidement, pour avoir vu, c'est Mathieu Hanra, je crois, qui est parti, alors peut-être à la faute. C'est que c'est toujours délicat de... Voilà, ben, le 23, quelque part, on n'en était pas loin, il a été rentré dans son stand. C'était presque prémonitoire. Mathieu Hanra qui est parti à la faute, pardon si la phrase paraît toujours sévère, et qui peut repartir, comme le 23 repart également de son stand. Donc, ce numéro 66, c'est la deuxième équipe Handicart. En fait, il n'y a qu'une personne en situation de handicap, c'est Adrien Turkafka, qui est le fils de Jean-Jacques Turkafka, qui lui-même est donc le team manager. Quatre participants, quatre rookies, pour qui c'est la toute première participation. Pour l'instant, bon, ils sont un petit peu loin dans le classement, mais on va leur souhaiter bonne chance. Ça s'appelle Adricart, le team, et il nous vient d'Angerville. Voilà le 23 qui, quant à lui, s'élance. Je rappelle que c'est le quart 250, centibet de cube, qui est en quatre temps, alors que nous recevons Dominique Guégeot, bonjour. Bonjour. Alors, Dominique Guégeot, vous êtes responsable, c'est ça, des commissaires des stands. Commissaires des stands, voilà. C'est quoi un commissaire des stands ? C'est la personne qui va servir de, comment dire, d'œil pour la direction de course. Et veillez donc à ce que tout se passe bien, dès lors du côté des stands, forcément. Voilà. Oui, tout se passe bien en matière de sécurité, le respect du règlement. Le respect du règlement, la sécurité, et bon, ben voilà, si ça se passe mal, le commissaire remplit une petite fiche, et qui va remettre au commissaire sportif, et qui vont prendre la décision pour la pénalité. Vous connaissez bien le règlement sur le bout des doigts, Dominique Guégeot ? Oui, ça va un petit peu. Alors rappelez, effectivement, déjà, dans l'espace stand en lui-même, là, on a le quart 77 qui va repartir, mais vraiment dans l'espace de quelques mètres carrés. Et le quart 23 à nouveau, qui s'arrête, décidément, il se passe quelque chose sur le 23. On venait de le changer et on le rentre à nouveau. C'est comme au cas de la faillette, il se passe toujours quelque chose. 14e arrêt stand en plus, c'est le quart numéro 1 dans le classement du nombre d'arrêts cumulés. 14e arrêt. Dominique Guégeot, en fait, dans un stand. 52 tours de temps. On ne doit pas être plus de combien ? Dans un stand, vraiment ? Dans un stand, il doit y avoir 9 personnes maximum. Voilà. Et 3 personnes sur le muret pour le panneautage. D'accord. Ou pour donner des infos aux pilotes qui roulent sur la piste. Mais alors des fois, 9 personnes, s'il y a des invités qui rentrent là, qu'ils ne font pas exprès. Il peut y avoir des invités, des mécaniciens, mais pas plus... Voilà, on nous tolère. Ou qu'on est un peu plus intrésident, c'est au niveau des enfants, parce que bon, ben voilà, ça peut être assez dangereux pour les enfants. Et vous êtes combien de commissaires de stand sur l'ensemble des drogues ? Pour ce week-end, on est... Il y a 30 commissaires de stand. Bénévoles. Bien sûr. Bénévoles, tous bénévoles. Est-ce qu'on a des nouveaux venus ? Parce que c'est vrai qu'on en parle aussi souvent, bien sûr, des jeunes pilotes. Mais il faut aussi renouveler les effectifs au niveau des commissaires. Où est-ce qu'on est le bénévolat en ce moment ? Il y a un problème du côté des stands aussi, Pascal Vrelon. Non, mais surtout quand vous parlez des jeunes pilotes, moi je parle aussi des jeunes mécaniciens. Vous avez vu, voilà, le garçon qui est à votre gauche. Je l'entendais préparer hier le quart. Et je peux vous dire qu'il donne des ordres aux autres. Et il n'a pas l'air vieux. Je ne sais pas quel est-il. Ah oui, effectivement, c'est un junior. C'est ça qui est fabuleux dans le karting. Moi, je trouve que le mélange des générations, alors là, il n'y a aucun problème. Ah non, non, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment un mélange de personnes qui... Pour que ça se passe au mieux, voilà. Et la plupart des commissaires de stand viennent du circuit des 24 heures qui ont l'habitude de faire commissaire de stand aux 24 heures auto. Il y a des nouveaux venus, non ? Un petit peu ? Des petits nouveaux venus. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est bien. On les intéresse au karting. Des gens qui n'étaient pas du tout intéressés avant. Et on les implique un petit peu plus. Et ça devient de plus en plus professionnel. Vous avez pas mal de 24 heures karting à votre propre compteur, Dominique Guégeot. Alors, Dominique Guégeot a participé en tant que mécano au 24 heures du Mans karting depuis 89, pendant au moins 7 ou 8 ans. Vous n'étiez pas avec Gérard Reuss à un moment, non ? Non, 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 non. Vous avez cru, pardon. C'était plus une petite équipe, voilà, avec des petits moyens. Mais on s'est toujours bien amusé pour être dans le top 10. Et après, je les ai fait pendant 2 ans comme team manager. Et maintenant dans l'organisation ? Et maintenant dans l'organisation, au karting et au circuit des 24 heures. Ça devient de plus en plus professionnel. On parlait de bénévoles tout à l'heure. C'est évident, ce ne sont que des bénévoles ou quasiment. Mais on a le sentiment que l'esprit est quand même très, très pro. Ça devient de plus en plus pro, oui, oui. Vraiment, on essaye de... Les gens commencent à copier un petit peu sur la grande sœur, les 24 heures auto. Oui. Oui. Mais c'est bien, cependant, ça monte le niveau vers le haut. Parce que qu'est-ce qu'il faut entendre dans ce que Pascal Brulon a dit ? Attention, des fois, si les budgets vont trop, il y aura moins d'équipe. Je ne sais pas, mais bon, comment on peut dire ? C'est-à-dire que là, ça devient de plus en plus pro, de plus en plus du matériel propre et quelque chose qui ressemble à quelque chose. Dans le début, c'était un petit peu le bricolage. Et puis, LMTV est là. Il y a des caméras, il y a Internet pour suivre la course. Ça y fait beaucoup aussi, ça. On a un beau circuit. Oui, un bel outil. Voilà. Et on a de belles images également. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré justement cette course à l'armement dont on parle il y a un instant, il y a toujours des surprises. Et puis comme ça, des gens qui essayent des nouvelles choses. Bon, là, je vous rappelle qu'il s'agit d'un quart 250 cm de 4 tons. C'est une première. Absolument. Ce n'est pas arrivé ici au Mans. Pas jamais d'ailleurs, nulle part. C'est pour voir si à l'avenir, ce sera à l'instant. Donc le problème, visiblement, c'est la fiabilité. Pour l'instant, c'est étonnant d'ailleurs pour un 4 tons. Bah oui, on verra bien comment ça va finir. Mais bon, pourquoi pas pour la suite. Si les 4 tons, il peut y en avoir de plus en plus. Bah oui. Oui, pourquoi pas. Je peux vous dire qu'on est dépités dans ce stand numéro 23 parce qu'on ne sait pas d'où vient la panne. On sait qu'apparemment, ce serait toujours un problème de pompe à essence. Ce problème qu'on a depuis pratiquement 16 heures, après une heure de course seulement. Alors on a décidé tout simplement de changer le moteur pour l'instant et de voir. Mais le quart est toujours au stand. Les mécanos travaillent toujours dessus. Et c'est sympa en tout cas de montrer effectivement le stand et notamment le panneau qui est au-dessus avec les sponsors. Parce qu'ils en ont tous besoin qu'on montre leurs sponsors. Cette équipe de Cartman qui viennent du loisir. Ça ne vous fait pas peur, vous, ça en termes de sécurité, que les gens viennent du loisir. Là, c'est 4 pilotes qui viennent exclusivement du loisir. Je pense que les gens sont assez grands pour savoir s'ils peuvent rouler avec les pros. Je pense que c'est des gens qui arrivent, qui sont responsables d'eux-mêmes. Oui, c'est reparti pour eux. C'est 4.23 qui repart effectivement en l'instant. Merci en tout cas Dominique Guégeaud. Merci à vous. De nous avoir parlé. Et bonne continuation. A vous également. Je vous propose une petite pause et puis on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette très grande aventure des 24 heures karting. Alors que pour l'instant, dans les 7, 8, 9, 10 premiers, ça ne bouge pas. Le classement que vous avez donné toujours est toujours le bon. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Renaud Captur, vivez l'instant. Découvrez Renaud Captur à partir de 169 euros par mois. Pour les gauchers, les bavards, les technophiles, les romantiques. Et pour vous, Auchan vous propose plein de stylos à des prix super cool. Le choix au meilleur prix. Auchan. L'intégralité de la nouvelle saison seulement sur Canal+. Freebox Révolution. Inscription sur Free.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Ça continue à bouger en tête de la course. Il y a un instant, on vous disait que le 67, le 9 pardon, non le 67 était en 4ème position, le 9 en 3ème. Maintenant c'est l'inverse. Eh oui. Voilà. Sartre TKF, donc toujours en tête comme vous le voyez. Suivi de Sartre GTL Energy Corse numéro 40. Le 67 de sa période de changement, ça fera plaisir à Luc Le Villain. Eh bien absolument. Donc il est bien en 3ème position. Et le premier GP2. Le premier GP2. London Cookley le suit. Alors on va les suivre de près en images. Bretagne CRC 5ème position numéro 54. Le 72 remonte tranquillement. Et c'est surtout le 50 qui a pris une place au 11 il y a un instant. de la manche carte magique. Donc 2 GP1. Derrière le RTKF 2 Belinois Jackkart numéro 11. Puis l'équipe de Paris numéro 46. Le 83 qui a été à un moment en 3ème position. Bon et maintenant en 10ème position. Mais je rappelle que ce sont des néophytes quoi en quelque sorte. C'est leur première participation. Attention c'est des spécialistes du sprint par contre. Un autre GP1. Il y en a 6 en tout. Donc c'est le 5ème GP1 en 11ème position. Le numéro 16 Charente Croix MMA. Et puis enfin le 12, le 30 Arnage du team Racing Cartag. On peut avoir la suite du classement. Alors offrons-le éventuellement à nos téléspectateurs qui nous regardent quelques fois de loin. Oui avec du côté des chronos le carton numéro 1 aux mains d'Antonier Basse. Qui reste vraiment au-dessus du lot avec des tours en 56 secondes. Et quelques dixièmes naturellement. Mais la carte numéro 1 est vraiment pour l'instant inaccessible en tête de course. C'est vraiment l'équipage le plus rapide. Et qui par conséquent occupe cette logique position de leader sur ce circuit international de karting du Mans. Là nous avons en 5 cartes sur 10 Technicart. Carte numéro 10. Qui effectivement est en ce moment dans le top 3 de cette course. qui reste forcément très indécise. Il y a encore beaucoup d'heures qui nous séparent du drapeau d'Amiers. Et puis ce qu'il faut passer bien sûr c'est la fameuse nuit du Mans. Et puis ce qui est intéressant à voir également. C'est qu'en une heure sur les cartes 72 et 50. On fait quand même une remontée d'une quinzaine de places. Donc en une heure seulement. Ça veut peut-être dire qu'il y a une grosse quand même différentielle à voir. Et à regarder au pire que la nuit va tomber entre les catégories 1 et 2. Vous êtes devin Yannick. Puisque au moment où vous parliez de 72 vous venez de gagner une place. En 5ème position maintenant le numéro 72 devant le 54. Alors que 50 est en toujours 7ème position. Mais oui oui évidemment d'ici quelques heures les GP1 vont prendre leur place en quelque sorte naturelle. Oui ce qui est une certitude si l'on se fie à Météo France. Et qu'il ne devrait pas pleuvoir cette nuit. C'est quand même un élément important. On n'a pas beaucoup parlé de météo jusque là. Parce que les dernières heures nous avions eu connaissance de bulletins plutôt optimistes. On s'attendait à voir quand même un ciel un petit peu plus dégagé. Mais demain on annonce vraiment un grand beau temps partout sur la Sarthe. Même pour toute la semaine prochaine. Donc s'il y a des équipages qui sont venus sans pneus poulus. En théorie ils n'ont pas matière à son vouloir. Alors on va suivre vous le voyez le 67 et le 9 de très très près. Puisque comme ils n'arrêtent pas de reprendre la 3ème place. Ça va être intéressant de voir comment l'un et l'autre pilotent. Alors rappelons qu'en termes de temps. Le meilleur temps du 67 c'est 56 838. Et le meilleur temps du 9 c'est 56 810. Donc ils sont super prêts l'un de l'autre. Je ne me trompe pas là. Non je ne pense pas. J'en regardais cependant ces derniers instants. Le kart 67 a repris quasiment 2 secondes vis-à-vis du 9. Donc c'est peut-être aussi une question de performance individuelle. Là le pilote du kart 67 est un petit ton au-dessus que son adversaire. Peut-être de pneus aussi. Également aussi. Il y a plein de paramètres. Et bien sûr la performance individuelle. Ah et le kart 21 dans son stand. Côte d'or. Et ça fait déjà 4 minutes qu'il est dans son stand. Et c'est un point de moyeu apparemment. M'a-t-on dit donc on travaille toujours sur ce kart. Je vois qu'il y a un pilote qui s'apprête quand même à espérer prendre le départ. Dois-je vous rappeler que c'est le kart de Maxime Robin dont vous avez parlé tout à l'heure. Exactement. L'un des deux frères Robin qui court avec Mathieu De Villis, Nicolas Poulin et Eric Le Faucheux. Donc c'est un kart qui s'appelle Côte d'or mais en fait qui est managé par Didier Robin. Donc un sartois. Et il va sortir ce kart et c'est Mathieu De Villis qui va prendre possession du kart. On nous dit qu'il sort et il ne sort pas. Bon Mathieu De Villis qui est l'un des plus expérimentés. Si c'est bon. Des pilotes effectivement. Combien de temps il a été arrêté d'après vous ? Je pense que ça doit faire dans les 6 minutes. Bon si vous pouvez avoir quelques informations. Je vais demander, oui c'est ça, 6 minutes. Alors on va essayer d'avoir des infos évidemment. Voilà, c'est le numéro 21 qui a des ambitions pour ces 24 heures. Avec Nicolas Poulin l'un des pilotes, qu'est-ce qui s'est passé ? Pointe de moyeux c'est ça ? Non, non, on a une durite qui s'est détachée, une durite d'alimentation du carbur qui s'est détachée, qui est passée sous le siège. Et en passant sur un vivreur, forcément la durite s'est percée, donc on perdait de l'essence. Donc voilà, plus d'alimentation carburée, il fallait rentrer. Bon, j'espère que vous allez grappiller quand même quelques places. Oui, oui, c'est bon. La nuit va tomber, c'est une partie inquiétante pour vous ? Non, pas du tout, au contraire, beaucoup de plaisir. Très bien, voilà, quelqu'un qui va être content dans quelques instants, dans quelques, allez, petites heures quand même. Une heure et demie, deux heures. Il faut qu'il nous montre gazo, esthétique auto, voilà, le troisième je n'ai pas pu lire, dommage. Pour lui. On est des bons relais publicitaires. Juste deux mots sur Didier Robin qui manage en quelque sorte le team. Sachez qu'il a participé aux toutes premières 24 heures du Mans. C'est avec Gérard Leray, m'a-t-il dit. Il a même participé aux trois premières 24 heures du Mans. 1986, l'année de création de cette épreuve. C'est vrai que vous voyez à chaque fois les mécaniciens, un au niveau de l'essieu avant et l'autre, le train arrière, qui sortent ce kart. Est-ce qu'ils doivent soulever quelque chose de lourd ? Sachant en fait que pour un GP1... Et justement, j'ai Didier Robin qui vient d'arriver. Alors, comment ça se passe, dites-moi ? C'est compliqué. On a eu des petites pannes, mais on les a eues au début, donc on ne les aura pas à la fin. Et il est avec ses fils là, sur les deux fils. Là, on est rentré 10 minutes plus tôt, il y avait un changement qui était prévu. Donc une petite panne d'essence qui vient d'avoir lieu. Et puis sinon, les deux roulaient tout à l'heure ensemble. Ils ont pris tous les deux le départ, chacun sur un kart, donc c'est plutôt sympathique. On va parler dans un instant avec Maxime, le plus jeune des deux, 15 ans, c'est l'un des plus jeunes de cette 29e édition. Votre rêve, c'est quoi ? C'est faire une course avec vos deux fils, en kart ou en voiture ? Ou les deux ? En kart, moi j'ai vécu, donc j'ai fait les premières 24 heures du Mans il y a 26 ans, maintenant. Donc là, maintenant, c'est l'endurance, mais en voiture, oui. On l'a déjà fait tous les deux plusieurs fois. On a fait les 25 heures de Spa et autres, donc maintenant, le petit dernier viendra. Alors Maxime, on va aller vers vous. Vous êtes fatigué, on dirait. Vous venez terminer le relais, c'est ça ? On a fait deux premiers relais. Pour le moment, c'était des relais très épuisants, vu qu'on a fait presque 45 minutes de sprint, avec des pilotes qui étaient vraiment très bons. Et c'était vraiment des belles batailles. On se tire d'abord avec le frangin ? Oui, j'ai eu un peu de mal à le doubler tout à l'heure, mais mes pneus commencent à être très usés. Après, je m'en suis débarrassé rapidement. On va aller voir le frangin. Je passe devant la caméra, désolé. C'est pas trop dur de se faire doubler comme ça par le petit frère ? Il a 15 ans de moins, quelques kilos en moins. Et puis, lui, il roule en sprint toute l'année. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé en quart. Ce n'était pas prévu au début que je roule. Donc non, je suis content d'être pas trop loin derrière lui. En plus, en deux cartes concurrents quand même, mais en moins à nuit. La même équipe, mais effectivement sur deux cartes différentes. La nuit, c'est dur ? La nuit, pas forcément, parce qu'il fait un peu moins chaud. La piste est mieux. Donc non, la nuit, il y en a que ça perturbe pour la vue. Mais moi, normalement, ça devrait bien se passer la nuit. Certains font des doubles relais, je crois. Maxime, prêt à faire un double relais cette nuit ? Oui, ça devrait bien se passer. Le lendemain matin, ça va être dur. Mais normalement, ça devrait très bien se passer. Il y a des cours là, bientôt ? De comment ? Il y a des cours bientôt, non ? Oui. On oublie, on est encore en vacances, allez. Oui, génial. En tout cas, moi, je suis assez bluffé par la maturité de Maxime Robin. Donc c'est le deuxième le plus jeune, on va dire, de cette épreuve. Il a 15 ans, il est né le 29 juillet 1999, pour être tout à fait précis. Il a déjà un palmarès en matière de cartes. Onzième au championnat de l'Ouest Minim. Dixième en Minarelli, Île-de-France. Onzième au Super Challenge Minarelli. Neuvième ensuite. C'est absolument incroyable. On voit qu'il sait ce qu'il veut. Il va aller loin, non ? Oui, il devrait effectivement aller loin. Il a le talent pour. Je trouve qu'il a également le mental pour également. Et ça, c'est important. Pendant ce temps, on a rentré le quart en Gerville. Adricard Technicart dans son stand. Je voudrais juste en revenir sur cette précision au niveau du poids minimum. Nous l'avions abordé avant de passer quelques instants. Bons instants d'ailleurs avec la famille Robin. Un GP1 pilote châssis moteur hors réservoir. C'est 165 kg au minimum. La capacité d'un réservoir considéré de 9 à 10 litres en fait. Et là donc, le 70 qui a été rentré dans son stand. Interrogation du regard. Pas évident. On s'affairouillé à la fois autour du kart. Mais pas de précipitation autour de celui-ci. Alors de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on a justement cerné dans cette équipe ? Et Yannick Pansin va peut-être pouvoir nous le dire. Le motif de cet arrêt de ce même kart dans son stand. Et sinon de rappeler si vous avez un instant de nous rejoindre. De quelle kart ? De 66. C'est normal qu'il reste une kart au stand puisque c'est le paracart. Oui, bien sûr. En fait, merci, vous avez raison. En fait, on est simplement en train de le préparer pour le prochain changement qui aura lieu dans 45 minutes maintenant. Alors, explication pour ceux qui éventuellement n'ont pas suivi l'histoire. Il s'agit d'un kart en 10 karts. Et en fait, les équipages en 10 karts ont droit à deux châssis. À deux châssis, exact, exact. Tout simplement pour courir puisque chaque kart est adaptée éventuellement au handicap des pilotes. Donc c'est le cas de l'équipage 33 et c'est le cas de l'équipage 66. Et là donc, vous avez le 66 du relais qui est à l'image en ce moment. Et puis, le 33 devrait relayer dans à peine 5 minutes, m'attendu. On va vous le faire vivre en direct. Comme ça, vous verrez le relais d'un handicap. Alors, la particularité du 33, c'est qu'il y a trois personnes en situation de handicap et un valide. Alors que dans le 66, c'est l'inverse. Il y a une personne en situation de handicap et trois valides. Les quatre sont sur un baquet de courses, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, pour la première fois, aux 24 heures. Ça, c'est sûr. Et je crois qu'ils viennent du loisir les uns et les autres. C'est vrai, ils ont tous débuté et fait du loisir avant de venir. Et on peut dire qu'il y a un ancien d'RTKF quand même au sein, c'est le valide du 433. Il s'agit d'Antoine Poulin. Oui, Antoine Poulin qui avait décidé cette année de ne pas faire d'endurance, puisqu'il s'est lancé effectivement exclusivement dans le sprint. Et puis, en fait, il n'a pas pu résister. Il est venu faire un petit tour sur les stands. On lui a dit qu'il y a eu une opportunité. On a un désistement. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Il s'est précipité dans le baquet, évidemment. Et pendant ce temps, ça repère TKF1, numéro 1, continue de mener la course en tête. Et là, l'écart désormais avec l'arrêt du kart numéro 40 sans doute pour un ravitaillement et changement de pilote conforme au tableau de marche. Un écart maintenant de 4 tours. Le 72 SART RTKF2, au dernier pointage, était repassé en 3e position devant le 1er des GP2. De la Saint-Pierre-Cherdive, technique-karte, numéro 67. Donc, le classement est changeant tout le temps. Tant mieux, à un élément près, c'est effectivement le kart numéro 1, solid leader. Ça va très, très vite. Oui, vraiment. Alors, attendez, ils ont peut-être battu le record du tour, là. Non, on est toujours en 55777. Oui, non, non, effectivement. Eux, ils sont à 56209. Meilleur tour depuis le début. Non, 55777. C'est toujours SART RTKF, numéro 1, qui détient le record des GP1. Et au tout dernier instant, London Coquet, carte numéro 9, 6e, devancée de 4e, 10e seulement. Bretagne, SKC, numéro 54, peut-être un duel que nous allons pouvoir suivre dans les prochains instants, parce qu'il faut naturellement aussi pour la réalisation. Ce n'est pas un exercice facile. Trouvez les cartes en question, mais on verra bien entre le 9 et le 54. Oh, attention, carte ralentie. Oui, non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu, je ne sais pas, un accrochage ou quelque chose comme ça. Petit contact, exact. En difficulté, ce carte que nous suivons actuellement et dont nous n'avons pas noté le numéro. Je crois que 33, il m'avait semblé, mais sous toute réserve. Du côté du 33, nous, on est devant parce qu'on est en train d'attendre le carte pour le changement. On ne s'inquiète pas du tout, donc ça doit peut-être pas être le 33. Non, si c'est bien le 33, on l'a bien à l'image. Non, c'était, on va dire, je crois, il a dû y avoir un léger contact entre deux cartes. Et le pilote a vraisemblablement dû lever un tout petit peu moins accéléré, en fait. Et c'est ce qui lui a fait perdre un petit peu de temps. Mais voilà, il n'y avait pas matière à s'émouvoir plus que cela. Un petit incident de parcours, tout simplement. Peut-être, on va voir ce qui s'est passé vraiment. Le 30 au stand. Le 30 au stand. Oui, le 30 au stand. Et le reste dans le virage d'après, mais peu importe l'essentiel, c'est d'avoir pris un bon rythme de course. Et c'est le cas. Le 33 qui est actuellement classé en 19e position. Donc je rappelle, l'un des deux en 10 cartes. Et on est toujours avec un écart qui redescend entre le 9 et le 54, les 5 et les 6e. Trois petits dixièmes en ce qui concerne justement l'écart pour ces deux cartes. Qui joue une carte justement. Toutes les fonctions effectivement de l'orthographe du mot carte. Mais importante, une carte maîtresse au 24h karting. En ce moment à 19h35. Attention, le 16 partient, tête à calme, sorti le mode des stands. Oula, le pilote était dans le virage intérieur. C'est bien bien attrapé là. On a une belle chaleur, une belle frayeur pour ce quart de Charentais. Alors le 33, vous le savez, c'était l'année dernière, leur première participation. Melwin Rodriguez était particulièrement satisfait à l'issue de cette épreuve qu'il avait terminée en 20e position. Donc au deux tiers du classement, effectivement. Malgré les aménagements qui ont été faits en fonction des handicaps des uns et des autres. Melwin Rodriguez, Claude Zé, Firini, Snoussi, Ben Moussa et Antoine Poulin qui vont essayer de faire mieux que l'année dernière. Alors Antoine Poulin, rappelons qu'il a gagné ici plusieurs fois. Même quatre fois, je crois, en 2009, 2010, 2012 et 2013. Je vois des drapeaux jaunes s'agiter. Alors, il me semble après le pif-paf là. En sortie de parabolique plus tard, on va revoir cela entre le pif-paf et la parabolique exacte. Et je vais juste vous dire que pendant ce temps, Bretagne est cassée, passé cinquième. Donc moins une place à le quart numéro 30 à l'image. Bravo, belle réaction. Qui est arrêtée avec Arnage, Racing Car, Tholala, Tholiblin, Alizé Guillemin, Olivier Paris et Simon Broad. Qui venaient juste de rentrer au stand pour effectuer le changement de pilote. Alors là, actuellement en 19ème position. Équipe préparée par Pierre-Henri Mayry, qu'on appelle également PH. Mais là, par contre, il va prendre cher, pardon, pour cette expression. Mais le quart numéro 30, là, ce qui se passe va coûter très, très, très cher. Alors le pilote, qu'est-ce qu'il sait-il de remettre en place ? Il ne s'affaire pas sur le moteur en lui-même. Alors est-ce un problème au niveau du placement du réservoir ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le siège qui s'est défait ? Alors à la différence des 24 heures auto, les mécanos doivent intervenir. Oui, là il y a une intervention de bougie, je ne sais pas ce qu'il y a en... Oui, c'est particulier. Ils enlèvent la bougie en tout cas, ça c'est clair. Donc je ne pense pas qu'ils aient de liaison avec le stand. Ah non, 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 non. Donc je ne sais pas comment ils savent qu'il y a un problème de bougie immédiatement, ça a été, non ? Ou alors ils l'avaient avant de partir justement. Ils avaient peut-être un petit doute quoi. Oui, absolument. Est-ce qu'ils l'ont changé justement avant cela ? Ils se disent bon, ce n'était pas un bon changement. La bougie s'est noyée ou je ne sais. Ça paraît étrange, cependant. Resserrage. On demandera au commissaire technique tout à l'heure ce qui est autorisé ou non en matière de réparation en bord de piste. Et là Yannick Morphin, vous allez avoir pour mission de partir ou de veiller en fait le retour de ces deux mécaniciens pour avoir bien sûr le diagnostic que s'est-il passé pour que ce kart numéro 30 s'arrête ainsi en bordure de piste. Mais là c'est vraiment dommage. La facture tant que cette équipe va devoir acquitter va vraiment lui coûter très très cher. Du côté des stands, un autre arrêt. Le numéro 13. Mais c'est peut-être un ravitaillement tout simplement. Ça a l'air effectivement. Oui, oui, ça me paraît être complètement le cas pour un kart qui repart. Il est en fait 19h28. C'est vrai que l'on fonctionne par tranche de 45 minutes. Donc ce qui fait que là on arrive effectivement dans un créneau d'arrêt stand pour les fameux changements de pilote en question. Et ce qui fait qu'il devrait y avoir pas mal d'arrêt dans les tout prochains instants. Sartre TKF1 pendant ce temps continue de caracoler en tête naturellement. Le kart numéro 13 a repris à l'instant même la piste. Et là on suit Sartre GTL, l'énergie Corse numéro 40. C'est le 30 qui repart. Alors là pour le pilote, la question est, en fonction de la puissance du problème, le kart va-t-il tenir ? Bah on va. Le dirage, ça a l'air. Oui parce qu'on rappelle que cet incident a eu lieu quelques mètres on va dire après son départ des stands à l'issue d'un ravitaillement. Donc il n'est pas repassé par les stands entre temps. Donc ça a l'air d'aller. Bon, il va même repasser devant nous. Voilà. Le son moteur en plus parce que là vous avez l'image. Mais comme on n'était pas loin par rapport au bord de la piste, le son moteur me paraissait bon aussi. C'est un bon indice. Bien, je vous propose une petite pause et on se retrouve dans un petit instant pour une demi-heure de direct jusqu'à 20h. A tout de suite. Pour les gauchers, les bavards, les technophiles, les romantiques. Et pour vous, Auchan vous propose plein de stylos à des prix super cool. Le choix au meilleur prix. Auchan. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ah bah vous tombez bien vous. On a voulu proposer aux clients nos packs de 23 stylos couleur rose. Et ? Et ça ne les intéressait pas. Évidemment, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas sur les listes scolaires. Mais vous avez une meilleure idée peut-être ? Oui, nous chez Intermarché, ce sont nos clients qui ont défini les fournitures scolaires indispensables. Et ils peuvent retrouver les 25 produits les plus populaires en magasin et sur le drive. Intermarché, c'est pas bête. C'est les enfants qui vous ont fait ça. Les parents. C'est pas mal. Pour les fournitures scolaires, rendez-vous en magasin et sur le drive Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Venez vivre l'indescriptible. Sport en Fête, le rendez-vous incontournable de la rentrée, revient samedi 6 septembre à Antares. Une journée gratuite pour venir à la rencontre de plus de 140 associations sportives mancènes. Inscriptions, démonstrations, découvertes et de nombreuses autres activités vous seront proposées pour préparer votre rentrée sportive. Réservez donc dès maintenant votre 1er samedi 2 septembre et rendez-vous à Antares. En direct dès 24h karting sur le circuit international de karting du Mans où le jour est en train de tomber. Toulousement, progressivement. En ce moment le soleil se couche un petit peu après 20h. On va dire qu'on est dans la dernière heure avec un soleil un tout petit peu volé. Mais bon, la nuit du Mans va bientôt commencer. Et nous avons une invitée Pascal ? Juste avant, les explications de Tony Blain. Je peux vous dire qu'ils sont un peu furieux dans l'équipe d'Arnage suite à ce qui s'est passé juste avant l'interruption publicitaire. Alors ça a été un bon relais, on a été remonté dans le top 8 au général. Ça passait pas mal. Et puis on a mal renclenché le reste des revoirs. Forcément au bout de 200 mètres, on a calé. On a envoyé deux gars qui n'ont pas réussi à le remettre. Totalité, on perd 6 tours. Donc on doit repartir 27e. Voilà. Avec l'expérience, le fait de perdre au moins 6 minutes, on peut se dire que le top 10 est déjà fini. Alors ça dépend, on a vu le 50 et le 72 bien remonter tout à l'heure. C'est vrai. C'est les GP1. Voilà, c'est les GP1. La différence, c'est que les GP1, ils sont une seconde plus vite, donc ils remontent facilement en rapport à nous. Donc maintenant, il y a juste à être patient et se cracher dans les mains toute la nuit. Voilà, c'est le seul objectif. Bon, une mission notamment pour Alizé, qui est à mes côtés, qui ne devrait pas tarder à prendre en relais. C'est ça, Alizé ? Oui, je vais partir d'ici une demi-heure. Quand même, le moral, on sent tout s'abattu là. Évidemment, ça ne fait jamais plaisir. En début de course, comme ça, tout se passait bien pour le moment. On commençait à voir les stratégies. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile, mais bon, il faut garder le moral et on peut remonter. Eh bien, on vous le souhaite. Alors qu'on voit actuellement le stand 18, c'est-à-dire celui du numéro 1, où on se prépare visiblement à faire le relais du leader de l'épreuve. Leader absolu, pour l'instant, clairement. Alors, on évoquait, enfin, vous évoquiez il y a un instant, notre invité. Je voudrais vous la présenter. Il s'agit d'Hélène Poirier. Bonjour. Bonjour. Hélène Poirier, vous êtes ostéopathe. Exact. Et c'est maintenant que vous allez commencer à avoir beaucoup de travail, non ? C'est ça ? C'est un petit peu plus calme, en effet, cet après-midi que par rapport à d'habitude. Tiens, tiens. Et là, je pense que oui, ils vont commencer à débarquer assez facilement. Les poignets, les épaules, ça trinque pas mal, surtout avec le froid qu'il fait actuellement. Ah oui, vous parlez de froid, vous, carrément ? Oui. Et pourquoi ? Et ça fait quoi sur le corps, ça, le froid ? Ils vont du coup être beaucoup plus crispés sur le kart. Les muscles vont être moins chauds, forcément, par rapport à la température. Et là, on les récupère, limite, complètement crispés, vraiment serrés, avec les doigts qui ont du mal à s'ouvrir, les poignets qui deviennent très très raides, les épaules et le cou qui commencent à les tirer. Et d'ici un ou deux relais, on va avoir les cervicales avec les têtes un petit peu penchées, surtout avec les beaux virages et le beau pif-paf. Il va nous faire un petit peu de mal, celui-ci. Vous avez piloté ou pas, vous-même ? Vous avez piloté déjà vous-même ou pas ? Non, mais c'est ma sixième saison ici, donc je commence à avoir l'habitude des blessures. Et je fais aussi les open karts le reste de l'année. Attention, pardon. En pilote ou en ostéopathe ? En ostéopathe à chaque fois. Finalement, on va bien le préciser, le kart 24, arrêté. Ça court également, je vois, de votre côté d'ailleurs. C'est le kart 24, c'est celui-là. C'est ça. C'est le kart, une dure, objectif 24 heures justement, avec Nicolas Brissot, David Brissot, Romain Angebeau et Nicolas Clémenson qui est en difficulté. Alors, la seule chance que cet équipage a, c'est que c'est vraiment dans la zone de proximité avec les stands. En fait, vous voyez, si on élargit un petit peu le zoom, on est juste dans l'axe ou presque de ce kart-là par rapport à notre poste d'observation et de commentaire. Et voilà, ils prennent la voie des stands à l'envers. S'ils le font, on peut considérer qu'ils ont le droit. Sinon, effectivement, la sanction serait sévère. On l'espère pour eux, parce que sinon la sanction serait très 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 sévère, effectivement. Alors voilà, pour le corps, le fait d'avoir comme ça des petites surprises et des accélérations fulgurantes, parce qu'il faut réagir au quart de tour, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, surtout que la plupart, avec la fatigue, arrêtent de respirer et font des apnées à certains virages en course. Et du coup, on a beaucoup plus de blocage au niveau de certaines côtes, le fait qu'ils respirent mal. On revient, Hélène Poirier, sur cette fameuse question, le passage de parcours en sens anti-horaire. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose au regard de ce que vous constatez en étant ostéopathe ? Ça change en effet. J'ai remarqué que du changement d'un circuit à l'autre, entre le circuit Alain Prost, ancien qui tourne à droite, celui qui tourne plus à gauche, l'année dernière, ça a été très difficile pour les pilotes de changer. Cette année, ils s'habituent un petit peu plus, mais ils ne sont pas habitués à tourner de cette façon-là. Là, vous disiez qu'ils rentraient dans le stand en sens inverse. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là sur la plupart des circuits. Et on voit qu'au niveau du corps, ils ne sont pas musclés de la même façon. Et on a beaucoup plus de travail sur ce nouveau circuit. Donc ils seront plus équilibrés que les autres, alors ? Oui, absolument. Ça compense, là ? Oui, puisque sur les autres pistes, ils sont obligés de couler dans l'autre sens. Oui, mais musculairement, le corps n'a pas l'habitude. Donc nous, on est obligés d'équilibrer en fonction de ça et c'est un peu difficile. Alors vous, vous avez fait une spécialité du suivi des pilotes de karte ? J'ai fait une spécialité pour le sport et surtout pour les sports d'endurance. Donc je me déplace sur le karte, mais aussi beaucoup sur les marathons et les ultra-trails, course à pied. Il y a des correspondances, on va dire, entre les pathologies, enfin je ne sais pas si on appelle ça des pathologies, de ces sportifs, sport mécaniques, ou marathon dont vous parliez il y a un instant ? Bon, c'est sûr que sur les coureurs, il y a plus les jambes également, moins sur les pilotes. Mais au lieu du corps aussi également sur les grands ultra-trails, puisqu'avec le sac à dos et le matériel qu'ils ont sur les épaules, on revient aussi à des douleurs pareilles que chez les pilotes. L'hydratation, c'est important, j'imagine également le fait de bien boire avant un relais. Est-ce que ça alimente aussi le muscle, alors que la karte numéro 100 est à l'arrêt en ce moment ? Et par conséquent, ça peut aider à mieux vivre musculairement physiquement cette notion d'endurance des 24 heures ou pas ? L'hydratation et généralement l'alimentation également. Beaucoup oublient de se nourrir. Ah oui ? Ah bon ? Énormément. Il ne mange pas des pâtes ? Ils mangent, ils font les repas habituels midi, soir avec les pâtes, mais il faudrait qu'ils grignotent un petit truc entre chaque relais. Quoi par exemple ? Une petite banane, comme on a vu tout à l'heure sur un des pilotes, une petite barre de céréales. Une petite mousse au chocolat ? Oui, non, pas très recommandée, mais ça passe aussi. Et la nuit, les petites boissons énergétiques, c'est pas super non plus, mais ça les aide à tenir. C'est pas interdit ça en fait ? Non, on ne peut pas les interdire. C'est vrai que sans citer les marques, il y en a certaines, une ça passe, deux ça peut aller, au-delà de trois ça va commencer aussi à fatiguer le corps. Vous suivez combien d'équipages ? Là je travaille pour Technicart, donc on a... Dix équipages alors. Ça fait quarante pilotes puisqu'ils sont en quatre, la multiplication en sept. Mais on est cinq ostéopathes. D'accord, et c'est des séquences de combien de temps ? Là c'est un quart d'heure, vingt minutes, pas plus. On ne fait que ce qui les embête. Le gros bilan, ils le feront avec leur ostéo habituel la semaine prochaine. Bon, alors que le 24 a vraiment pas de chance. Je vous rappelle que c'est eux qui se sont arrêtés il y a un instant sur la piste et bloqués. Ah non, ils repartent. Oui, c'est alors que je regarde vite fait, c'est Romain Angebeau qui a pris les choses en main. Par contre le 4 fumait pas mal au moment du démarrage à l'arrière. Sachez, je me suis renseigné auprès des commissaires, que le 4 pouvait remonter en fait sa piste mais en détention le chariot et seulement jusqu'à la première porte, c'est-à-dire la porte du stand 40. Et après, il faut qu'il continue par derrière. Voilà. Alors précisons à propos de ce numéro 24 qui s'agit des gens du bureau d'études de Hauc Racing. On Rock Automotive. Dont Romain Angebeau, le chef du bureau d'études est aussi l'un des pilotes, c'est Nicolas Clémenson, c'est un peu lui aussi qui, je crois, coordonne l'ensemble. Et il y a même un stagiaire qui s'appelle Nicolas Brissot qui participe. Alors c'est leur première participation pour les deux premiers cités mais c'est la huitième participation pour le team manager Olivier Richard. On suivra leur performance. Et donc ils ont forcément travaillé à l'élaboration de la LIGI et LMP2 qu'on a vus en 14h du mois en fin dernier. Magnifique. Très, très belle voiture. Pour une première participation exceptionnelle. Exceptionnelle. Et le meilleur est à venir, c'est clair. Voilà. Je suis avec Ludovic Richard, le team manager de ce stand numéro 24. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé déjà sur votre carte ? Pour l'instant, rien. On vient juste de changer le moteur parce qu'on s'est fait accrocher. Le radiateur s'est débranché et on a perdu l'eau et il a serré. C'est qui qui vous a accroché ? Vous avez pu voir qui vous a accroché. On n'a rien vu. Parlez un peu de ce cadre, de cette histoire. Vous êtes trois d'un rock motive. Alors là, c'est mon fils qui a créé cette équipe pour des gens du bureau d'études de chez O'Crossing. C'est quatre gars de chez O'Crossing. Et il y en a deux qui n'ont jamais roulé. C'est leur première 24h. Et deux autres qui ont déjà participé trois ou quatre fois, je crois. Les frères Brissot. Comment ça se passe pour vous, pour l'instant, mis à part ce gros souci ? Nous, tout va bien. Ils n'ont pas un niveau très élevé de pilotage. Mais on a fait 27e au chrono. On était 24e. Zéro problème jusque-là. Et à la régulière, on vaut dans les 20. Parce qu'ils sont préparés, ils sont motivés. Et puis l'équipe, nous, on connaît bien. Donc sans accrochage, c'est ce qu'on craignait d'ailleurs. Et il n'y a pas de raison qu'on ait problème. Parlez-moi un petit peu de la nuit qui m'a approché. C'est pour vous le moment le plus dur ou pas ? Pour les mécanos, c'est dur. Mais pour les pilotes, je pense que c'est un petit peu plus facile. Il fait plus frais. Les machines marchent mieux. Mais après, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Nous, on a basé toute notre course sur la prudence. Qu'ils fassent attention, que tout soit respecté et qu'on avance sans problème. C'est notre seule chance de faire quelque chose de bien. C'est vrai qu'en plus sur ce circuit, la visibilité est bonne même de nuit. Oui, c'est bien. Ils n'annoncent pas de pluie. On va peut-être avoir un peu froid. Parce qu'on n'a malgré tout pas une saison terrible pour l'instant. Maintenant, on a eu un problème et ce n'était pas prévu. Alors, on va repartir à l'attaque. Allez, courage. Merci Olivier Richard. On est, je le rappelle, avec Hélène Poirier. Hélène Poirier qui vient de se faire rejoindre par l'un de ses patients. On dit les patients, on dit comment ? Les patients, exactement. C'est pas un client, là. C'est pas un client. C'est Antoine Dubert. Bonjour Antoine. Alors, Antoine Dubert est pilote sur le numéro 57. Alors, préparé aussi par Luc Levilain, donc Technicart. C'est sa première participation. Et pourtant, j'allais dire, Antoine, vous êtes un pro du kart. Vous avez commencé jeune, en 2005, c'est ça ? J'ai commencé en 2004 en compétition, mais j'avais commencé à l'âge de 3 ans en loisir sur les parkings avec mon père. Et en effet, après j'ai continué, j'ai commencé la compétition et j'ai fait du kart jusqu'au niveau international en 2010, 2011 et 2012. On va donner quand même votre palmarès, enfin, un extrait du palmarès simplement. Troisième au championnat du monde U18 en 2011. Troisième au championnat du monde U18 toujours en 2012. Champion de France, alors ça, cette fois-ci, c'est en auto ? Oui. En Formule A ? En Formule 4. En Formule 4, je veux dire, oui. En Formule 4 au championnat de France de l'Autosport Academy. Pas mal, pas mal. Et puis, membre de l'équipe de France, alors de kart, hein ? J'étais membre de l'équipe de France Karting durant trois années et cette année, j'ai intégré l'équipe de France Circuit. Bon. Elle fait du bon boulot, votre ostéopathe ? Comment ? Elle fait du bon boulot, votre ostéopathe ? Excellent. D'ailleurs, là, je viens de finir mon run, donc il faut que j'y retourne. Ouais ? Un petit mot. Comment ça s'est passé, alors ? Votre run, comme vous dites. Là, mon dernier run s'est plutôt bien passé. On avait les pneus qui étaient... C'était le dernier run avec ces pneus-là, donc c'était pas facile, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai eu une piste assez claire et ça m'a permis de faire des bons tours assez réguliers. Mais on dit que les pneus sont... Donc c'est des pneus durs, hein, c'est ça ? Et qu'ils exigent un pilotage particulièrement fin. En effet, c'est des pneus durs, les pneumatiques le comptent. Après, on a 5 trains de pneus pour faire les 24 heures, donc il faut être le plus propre possible pour pouvoir être efficace, mais pas trop user les pneus pour faire le maximum de tours avec chaque train de pneus. Antoine, un mot sur l'évolution de votre carrière. On l'a rappelé, l'autosport Academy, la Formule 4, et maintenant ? Donc après la Formule 4, cette année, je cours en championnat d'Europe, Formule Renault 2 litres. Dans le cas des World Series ? Oui, exactement. Donc c'est la suite logique après la F4. Ça se passe pas trop mal, c'est un peu une année découverte, et j'espère pouvoir continuer dans cette catégorie-là l'année prochaine pour jouer le titre. Alors c'est amusant que vous reveniez aux cartes, voilà, pour un week-end, quoi. Ça faisait 2 ans presque que j'avais pas fait de cartes, mais j'ai eu cette proposition par SodiKart, qui m'a proposé de venir ici. J'avais jamais fait 24 heures karting, c'est une course qui m'intéressait vraiment, donc c'est pour ça que j'ai accepté directement. Est-ce que vous êtes de ceux qui visez également peut-être un jour les 24 heures du mois ? Bien sûr, vous pouvez penser à la monoplace, c'est rien qu'à la monoplace, mais ceci étant ? Ouais, pour moi c'est un objectif, c'est une course qui me fait rêver. Chaque année j'essaye d'aller les voir et j'espère vraiment un jour en faire partie. Oui, on l'espère aussi pour vous. Qu'est-ce que vous allez demander à Hélène à côté de vous, de vous faire là dans un instant ? De vérifier mon dos parce que j'ai quelques petites douleurs et bon, ça va, mais il y a encore, la course est encore longue, donc j'espère que ça ira. On lui posait la question tout à l'heure de l'influence du sens anti-horaire. Ça vous perturbe ou pas ? C'est la première fois que vous courez sur un autre horaire. Sur ce circuit-là c'est la première fois, mais en automobile il y a plusieurs circuits qui tournent dans l'autre sens, donc je suis habitué. L'état du revêtement, vous le trouvez comment ? Il est très bien, il est nouveau, il a un an, donc il est vraiment très bien, il n'y a pas de boss. C'est un circuit vraiment sympa. Vous avez vu à propos des World Series by Renault, ça a fait le buzz de l'actualité sportive automobile ces derniers jours. La RS01, le produit de Renault, c'est une très belle voiture. Elle est magnifique, elle est vraiment belle. Là on a vu une toute petite parenthèse par rapport au karting, mais c'est la voiture qui va remplacer notamment la Mégane dans le cadre du Mégane Trophy, qui est l'une des composantes des World Series by Renault. Et à mon avis, cette voiture-là, je pense qu'on en entendra effectivement beaucoup parler. En tout cas, c'est bien, Antoine Hubert, de continuer comme ça de venir en 24 heures karting, parce que remporter la Formule 4, c'est important. Quand on voit qui l'a remportée par le passé et où ces personnes en sont aujourd'hui, champion ou pas, je pense aussi à Sébastien Bourdet, à Simon Pageneau naturellement, à Jean-Éric Vert, on y en a bien sûr aussi, même si l'actualité ces derniers jours a été un petit peu moins bonne pour lui, mais ça n'empêche, ça motive. Exactement. Je suis vraiment content de gagner championnat. Et en effet, quand on regarde les précédents vainqueurs, ça montre que le championnat est important et ça lance au mieux la carrière en automobile. Merci Antoine Hubert. Hélène Poirier, c'est parti, c'est là le moment le plus difficile pour vous. Jusqu'à quelle heure vous allez masser, entre autres ? Jusqu'à demain, 15h. Vous allez dormir un peu quand même. On va faire des petits relais cette nuit également pour aller se reposer un petit peu quand même. Très bien, vous avez vu, tout le monde travaille en 24h, il n'y a pas seulement les pilotes. Pour les pilotes, c'est dur évidemment, mais ça peut être dur aussi. Pour les membres de l'équipe et du staff, on vous abandonne ? Allez, une minute ou deux, le temps de petit message publicitaire. C'est un arrêt au centre publicitaire, à tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Je m'appelle Vincent Lemaire, j'ai 46 ans. Je préside l'entreprise Safra. Safra est présente sur trois métiers. Un métier lié à l'automobile, un métier lié à l'agencement et celui de la carrosserie industrielle. J'y suis rentré en tant que jeune ingénieur il y a plus de 20 ans de ça. Depuis 2007, les actionnaires m'ont confié la présidence de l'entreprise. Dans les années 55, Safra était une société spécialiste en carrosserie industrielle, donc construisait des autocars. Nous sommes aujourd'hui des spécialistes nationaux de la grande maintenance de matériel de transport public urbain. Et nous avons perçu que les grands constructeurs européens d'autobus ne proposaient pas de solution en termes de consommation énergétique sur les véhicules. De ce constat-là, nous avons décidé de lancer notre propre programme d'innovation, Bucinova. Aujourd'hui, Bucinova permet d'obtenir une consommation de moins de 15 litres au 100. Ce véhicule est à dominante électrique. Nous avons travaillé sur son architecture et sur son hybridation en y introduisant de l'énergie hydraulique. Dès 2011, BPI France nous a fait confiance. Cet accord BPI France a permis le soutien de nos banques. La relation avec BPI France est excellente, dans la continuité, avec des hommes qui connaissent l'entreprise et que nous recevons toujours avec plaisir. Allez, on est ensemble encore pendant une dizaine de minutes jusqu'à 20h avant de vous quitter pour aller dîner et se retrouver à 22h en pleine nuit sur le circuit international de karting où ça bouge en tête, on vous l'a dit tout à l'heure, puisque le 72 est en 3ème position. Et l'événement à l'instant, record du cours, record du tour, battu 55 secondes, 617 millième par le kart des leaders, avec Anthony Abbas toujours en relais. Voilà, il l'améliore après 303 tours couverts, 303ème tour. Le précédent était de 55 secondes, 777 millième, 55 secondes, 617 millième à l'instant. Et regardez, ça c'est assez fort, le numéro 42ème, au dernier tour, il a bouclé en 56 secondes, 617 contre 55, 617, une seconde pleine entière. Des cartes pour la performance chrono à l'occasion du dernier passage de ces deux cartes. Alors que donc, ben voilà, là vous êtes au 25ème, on va essayer de vous mettre le premier, si c'est possible. Donc vous voyez qu'en fin de classement, on trouve le kart expérimental, le kart Joe Portugal, numéro 23. Alors en bas à droite de votre écran, vous avez 14, c'est le nombre de passages par la voie des stands en fait, depuis le départ de la course, ceci explique effectivement cela, à savoir que malheureusement, en s'arrêtant trop au stand, on perd le contact avec la course. Mais monsieur, avec un invité à mes côtés, un des pilotes du Team 33, le handisport, c'est Antoine Poulain. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors vous, vous êtes le valide de l'équipe, vous êtes la dernière recrue, vous êtes arrivé seulement jeudi ou vendredi, c'est ça ? Oui, je suis arrivé vendredi matin pour voir mes anciens coéquipiers du SART RTKF numéro 1. Et on m'a proposé de rouler suite à la baissure d'un pilote, il était vendredi midi, donc j'avais ramené mes affaires au cas où je trouve trouver une équipe. Et donc ça s'est bien goupillé et j'ai remplacé le pilote blessé. Comment ça se passe au sein de cette équipe numéro 33 depuis le départ ? Ça se passe pas mal, on est entre 16 et 17ème actuellement, on est assez régulier, en performance on est bien, donc on va jouer la fiabilité jusqu'au bout pour essayer de se placer dans les 10, ça serait pas mal. Pour vous, il n'y a pas de changement de pilotage puisque tout se contrôle finalement au pied, dans votre cas ça ? Non, non, dans l'écurie il y a deux cartes. Oui, non, mais c'est que vous, vous utilisez ? Non, non, le mien c'est un cartes vraiment standard, accélérateur frein au pied et vraiment un cartes qu'on trouve comme tout le monde en fait. Alors, on se souvient l'an passé de vos difficultés sur ce circuit anti-horaire, les servitals avaient pris gros ? Oui, oui, j'avais vraiment eu du mal au niveau de mon coup, pourtant j'avais fait une préparation physique quand même tout au long de l'année, cette année j'ai continué un peu à m'entraîner parce que j'ai un programme différent, donc l'endurance pour moi c'est fini. Et donc là, je roule sans minerve, c'est un peu plus facile parce que je mets ma tête en appui et ça demande un peu moins de physique, donc pour l'instant ça va, mais la route est encore longue jusqu'à demain, donc on fera un point demain. Très bien, rendez-vous demain, merci. Antoine Poulin, donc sur le numéro 33 dont on a suivi les aventures depuis le début, donc je pense que là on va suivre de près ce cartes RTKF numéro 2, donc le 72, je rappelle que l'année dernière RTKF a trusté les 3 premières places, rappelons-le, ça a été beaucoup plus compliqué depuis le début de cette année, ah non, alors on est bien sur le 33 encore là. Il n'y avait pas le, je crois que c'était le duo peut-être, mais il voulait faire un triplé me semble-t-il. Oui, ils avaient le 4ème, le 11, le 11, le 4ème. Et Claude Jamin vous avez un peu presque 24h d'avance ou 19h05 d'avance Pascal parce qu'il voudrait effectivement terminer cette aventure en endurance sur 24h karting par le triplé, absolument le cas. Il faut dire que c'est pourquoi pas possible, mais le 11 pour l'instant est en 8ème position, il est à combien de tours ? 6 tours. Messieurs, vous imaginez s'il fait le triplé, il va falloir le ramasser comment ? A la lumière demain ? Ah oui, vous n'arrêtez pas de le faire pleurer vous en même temps, c'est pas raisonnable. En tout cas, la Sarthe est en tête parce que Sarthe RTKF 1 devance Sarthe GTL qui devance Sarthe RTKF 2. Donc voilà, la Sarthe est prophète en son pays, comme quoi c'est possible ? Bon, il y a quelques autres participants locaux, on parle d'Harnage, le numéro 30, également 14ème. Le Mans Malveaux Sport qui est le numéro 19 avec Charlie Paquier, Charlie Paquier qui leur a fait faux bon pour le reste de l'Euroendurance parce qu'il est parti faire des courses de vitesse. Donc cette année, ils sont un petit peu moins au taquet en quelque sorte, mais 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 ils ont de beaux espoirs malgré tout. Et puis il y en a d'autres qui viennent de la Sarthe et qui se cachent dans des équipages comme Côte d'Or, Didier Robin dont on parle écriteur, ou du moins les fils, etc. On vous montre, je pense, à l'image au-dessus des trois stands RTKF, le panneautage et puis les personnes qui travaillent pour indiquer à chaque pilote leur tour. Par exemple, là, on doit voir 56 secondes, 964 pour le carte numéro 11. 964 pour être précis, pour le carte numéro 1 même d'ailleurs, 56, 98 Yannick, c'est carrément le carte des leaders. Et le 11 fait 56, 964. Voilà, absolument, dernier... Plus vite, il va plus vite pour l'attache. Bon, bref, 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 ça n'est pas très très important. Le voilà, le 72 dont je vous parlais il y a un instant. Ce 72 qui a fait une très très belle remontée, il est descendu 20ème dans le classement, c'est ça, je crois, Yannick. Et là, on a une très bonne performance du... Je vous entends, 24ème j'avais tout à l'heure. Je ne sais lequel des quatre pilotes chez Sartre GTL est en service en ce moment, mais les chronos sont excellents, parce que ce carte vient de réaliser son chrono record sur un tour depuis le départ. Ce n'est pas le record du tour en général. 55 secondes, 982 entre Xavier Rapico, Lucas Midali, Maxime Gonleau ou encore Vincent Gendry. Je n'ai pas eu le temps de demander à Xavier Rapico s'il est le fils de Thierry Rapico, un ancien champion moto. Peut-être, y a-t-il un lien de famille ou pas du tout. Mignick Morphin pourra nous le préciser dans les prochains instants. Sartre RTKF1 est en tout cas avec 309 tours couverts, avec plus 4 tours, donc le gain en matière d'avance par rapport à Sartre GTL 2ème. Donc ça veut dire effectivement qu'on est sur un rythme de course absolument effréné, de sprint, alors que je rappelle que le départ a été donné à 15h et ça prend d'un coup. Étonnamment, installez-vous là, nous avons un invité pour les quelques dernières minutes que nous allons passer ensemble et quel invité du kart numéro 67, il s'agit de Lucas Brion. Bonjour Lucas, prenez le micro qui est avec vous et il est venu avec Romain Didier. Lucas Brion, kart numéro 67. Juste un mot avec quand même Kevin Petit qui est l'un des pilotes du kart de tête. Ça se passe bien, tranquille. Ouais pour l'instant ça se passe bien là, on a passé les deux neufs, on arrive à garder un bon rythme même par rapport aux autres. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce qu'on a quand même un petit peu d'avance, on essaie de gérer tout ça en vue de la nuit ? Voilà c'est ça, on essaye de gérer tout ça, c'est-à-dire qu'on va aussi vite que les autres. On peut aller plus vite mais on se cale sur l'une des autres parce que ça sert à rien d'aller plus vite et d'user le matériel vaut mieux le préserver. Et on espère que la nuit va bien se passer après. Eh bien on vous le souhaite, merci. Bravo, merci pour ces quelques questions. Donc Lucas Brion, l'équipe numéro 67, je le disais, encore une équipe Technicart décidément. Bravo, vous êtes le premier du groupe GP2, quatrième position au classement, c'est votre deuxième participation. Oui, oui, tout à fait, donc c'est ma deuxième participation. Je l'avais participé en 2012 avec une épreuve un peu plus difficile. Pour le moment tout se déroule plutôt bien, donc on va croiser les doigts, c'est encore long, il reste un bon paquet. La machine est performante, je pense qu'on a une très très bonne osmose avec tous les pilotes. Donc on va voir comment ça se déroule mais plutôt serein et il n'y a pas de problème. On fait des concessions à propos d'osmose avec les autres pilotes ? On fait des concessions pour les réglages, tout ça ou pas ? Non, pas tellement, pas tellement. On a quand même un bon ressenti tous de la machine, on veut les mêmes choses. Donc pour le moment ça se passe super bien. Après la course est encore longue, donc voilà, on attend sereinement, calmement et tout ira bien. Les autres pilotes sont Andrew de Berne, Harald Créton et Jérémy Le Soudier, autant les citer quand même. Donc vous êtes en quatrième position avec un temps en ce moment de 57.316, le meilleur 56.838 pour un GP2, c'est pas mal. Alors c'est pas le record du GP2 mais presque. Oui, 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 un temps qui a été réalisé par mon coéquipier Harald en début de course. Donc voilà, la machine est performante, je me demandais de mieux, voilà, on va essayer de tenir le moteur jusqu'au bout et d'aller de l'avant. Le circuit il est comment ? Le circuit est vraiment exceptionnel, c'est ma première course ici, c'est ma première course de l'année, vraiment, vraiment exceptionnel. Sachant que le Alain Prost était vraiment... Déjà bien ? Ouais déjà, c'était sublime. Parce que tout à l'heure Tony Blain, un autre pilote, nous a fait presque peur en trouvant que le circuit était moins vite que l'année dernière, en se posant des questions même par rapport à la qualité du revêtement. Alors vous n'avez pas connu 2013 mais 2014 vous trouvez effectivement que c'est un bon grip déjà. Oui, oui, c'est un bon grip, je pense que par rapport à 2013, la qualité des pneus a changé, donc je pense que c'est plutôt ça, mais la piste n'est pas bosselée, c'est vraiment un plaisir de rouler sur ce circuit du Mans. Voilà, avec la nuit qui va tomber progressivement. Vous allez dormir cette nuit, vous allez parvenir à dormir un peu ou pas ? Oui, oui, on va doubler les relais, donc on va quand même pouvoir se reposer et puis pour être prêt demain matin. Excellent. Et on demande... Romain, c'est vous qui nous avez ramené Lucas, c'est parce que vous pensez que le 65 va créer la surprise ? C'est ça, en fait, je crois surtout que Lucas, le Mans lui a réussi bien parce qu'il a remporté la Coupe de France sur le circuit Alain Prost en 2012, une des dernières courses officielles, je crois, disputées sur le circuit Alain Prost et la Coupe de France nationale, et il l'avait remporté avec un écart de 8 millième. Ah, quand même, ça fait 0,08, ça fait exactement 0,08. Lucas, une petite question encore, alors qu'on passe le panneau lumière sur le bord de la piste, ça c'est de l'endurance, vous vous rêvez quoi ? Vous la voyez comment votre carrière à court terme, le passage à l'automobile ? Je ne sais pas s'il y aura de passage à l'automobile, pour le moment, je me fais plaisir en cartes, j'essaye de prendre un maximum de plaisir, de faire autant de courses, et puis voilà, après, on envisage à court terme. Et il y a Romane à Côtier qui veut dire que ? Et je suis actuellement professionnelle du karting, donc normalement je suis de l'autre côté de la barrière, donc je suis à mon compte et je travaille beaucoup à Tours avec Paul Karting Service. Parce que vous êtes mécanos aussi, je crois, c'est ça ? Ah oui, ça c'est bien, vous êtes un capilote très complet, la mécanique, le pilotage, au moins vous savez ce que c'est, vous pouvez parler avec tout le monde. Exactement. Bon, on a débordé un peu sur l'horaire pour vous écouter, parce que ça nous paraissait effectivement très important. Merci à vous, rapidement le classement avant de se quitter, parce que ça risque de changer tout à l'heure quand on se retrouvera. On va passer sur les premiers, s'il vous plaît, en l'occurrence Sartre RTKF numéro 1, qui devance Sartre GTL numéro 40 de 4 tours quand même, c'est énorme. Le 72, ensuite Sartre RTKF numéro 2, voilà les 3 premiers. GP1, ensuite on trouve un GP2 dont est le pilote Luc Cabrillon. 67 de Saint-Pierre-sur-Dif Technicart, ensuite encore un manchot, la manche Gartemag de numéro 50. Pas si manchot que ça, parce qu'ils ont sacrément remonté. Et en 6ème position, les London Cookley qui les suivent. On va arrêter à la 7ème puisque c'est le numéro 11, le 2ème RTKF en quelque sorte, Bélinois Jack Cartier. Vous avez tout noté, donc on en reparle tout à l'heure, à partir de 22h, on sera ensemble pendant 2h, avec, évidemment, Brulon Alestic. Avec Pascal Brulon. Et avec, il y a Nick Morphin, évidemment, allez, à tout à l'heure, bon appétit à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501